yo les boys c'est Zeik et donc on se retrouve pour un petit stream avec le standard de liège vous avez l'habitude maintenant et bien cette fois ci exception il y a une caméra un micro bref on est bien on est bien enfin j'espère que le stream en tout cas sera sera chouette je vais écouter juste si tout va bien dans les paramètres et si on m'entend bien ouais ça a l'air d'être propre ok niveau de la qualité aussi j'espère et donc on sera parti très prochainement pour notre carrière fifa qui a lieu tous les dimanches midi sachez le n'hésitez pas à mettre le pouce bleu en tout cas si vous appréciez ce genre de concept voilà live carrière j'aime bien les faire en live pourquoi pour tout simplement discuter avec vous etc et donc j'espère que vous serez nombreux aujourd'hui pour justement débattre un petit peu de ce week-end de football évidemment avec le standard qui joue aujourd'hui il me semble c'est contre qui c'est contre qui je vais aller regarder je pense qu'ils jouent aujourd'hui si je ne me trompe pas si je ne m'abuse comme on dit dans le secteur alors le standard de liège qui joue contre ostente aujourd'hui chez eux alors pronostic les amis qui arrivent sur le chat le standard va-t-il gagner aujourd'hui on l'espère évidemment mais quel serait votre pronostic on n'est pas en bonne passe voilà on va pas se mentir là ça commence à être à devenir un petit peu inquiétant je sais pas ce que vous en pensez mais moi franchement je m'inquiète petit à petit parce que là il ya quelque chose qui ne fonctionne pas là c'est clair il ya quelque chose qui va pas au standard de liège et espérons en tout cas que ça aille dans les dans les jours à venir et que ça se règle mais mais c'est vrai que ça fait peur un petit peu vous pensez quoi du match là contre ostente les amis pensez que ça va passer ou pas est ce qu'on va gagner aujourd'hui à ce classe 1 contre ostente salut pas yt salut les star boy salut très skyrox le plus beau monde de tous les modos is back à il est là enfin il ya un pire armari salut à toi hugo stiz vans mode hugo stiz qui dit à quelle heure mais de 2-0 à quelle heure c'est 18h15 il me semble voilà voilà et j'espère en tout cas qu'on va gagner on va en tout cas affronter l'edge posnan en vrai aussi en vrai on va bientôt les affronter il me semble que c'est dans une semaine ou deux c'est bien 18h15 je viens d'aller vérifier effectivement 18h15 ici à ce que ça allez moi je vais me lancer je pense que ça va être un match difficile quand même les ostentés ils sont quand même chaud l'air de rien j'ai du mal j'ai du mal à croire en la victoire franchement dernièrement on n'a pas vu un bon standard et j'ai envie de dire qu'on va on va se faire un crochet j'ai l'impression qu'on va se faire accrocher 1 1 je dirais 1 1 ils sont neuvièmes l'ostentés j'espère que non j'espère qu'on va gagner il ya une bonne opération à faire salut vie aux axes comment vas-tu je suis en train de charbonner le devoir oui love terminal bah oui bien sûr on kiffe tout ça courage en tout cas que kairox et ça fait super plaisir de te voir il serait temps que tu passes un petit peu plus souvent la kairox ça va et toi super vie aux axes j'espère que tu vas bien est-ce que tu es supporter du standard aux axes je vois pas souvent sur le chat n'hésite pas à te présenter on est là on est une famille et oui la famille rouge mais bien sûr on accepte tout le monde même les supporteurs d'underlect on les accepte quoi que quoi que c'est vrai que moi un peu moins c'est vrai non vrai moi je suis vous le savez je suis j'ai rien contre contre personne allez let's go pour le premier match contre l'edge post non est ce qu'on est en difficulté comme d'habitude légende parce que j'avais mis difficulté légende pour pour un peu plus de difficulté ok parfait ok on est prêt on est prêt contre le let's post non équipe polonaise très très bonne équipe attention à ne pas les sous-estimer parce que je vois beaucoup sur les pages standard facebook etc parce que évidemment je suis les pages rouges je suis rouge je vois beaucoup des gens qui disent on va faire six sur six doucement doucement parce qu'un dépassement en pologne en plus c'est pas du tous les pays scandinaves comme ça ça fait ça fait toujours peur ça fait toujours peur c'est jamais facile à déplacement là bas après c'est vrai qu'il n'y a pas la pression des supporters salut maxime comment as-tu maxime qui nous rejoint sur le chat redis ça pour voir zeig de quoi vans mode qu'on accepte les supporters en direct toi mais non mais je peux les accepter sans apprécier le club frérot voilà si on est en match je vais moins les apprécier évidemment mais j'avais plus les notifs de la chaîne je sais plus personne n'a les notifs je sais pas pourquoi je sais pas ce qui se passe sur youtube je vais envoyer un petit rapport à youtube salut dandy comment as-tu mon frérot ce soir à ce qu'est bali quiche à son rond de retour y est let's go il est beau le maillot j'aime bien les les imprimés là du blason à l'intérieur avec j'imagine des monuments de la ville assez 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 joli bon après le maillot en lui même les couleurs et tout sont dégueu les manches en bleu foncé comme ça je sais pas ce que vous en pensez mais elles sont dégueulasses mais sinon voilà le petit blason comme ça le petit rappel du blason à l'intérieur je sais pas c'est le blason de quoi d'ailleurs mais c'est assez joli oui ma gâté et la gâté elle est là salut dorian comment as-tu moi j'ai eu la notifo qui est parfait j'ai eu fifa 21 super hugo stiz et bien bon match à toi en tout cas hugo stiz a fait toi plaisir à mon frérot et on est parti donc pour une petite session d'une heure trente deux heures on va voir en direct avec mon visage cette fois ci est ce que ça fait plus propre là avec les backgrounds et mon visage etc tout va fonctionne pour le mieux le sont les les paramètres vidéo tout tout fonctionne les amis dites moi parce que c'est mon premier live comme ça sur ma chaîne enfin ou mon deuxième mon deuxième pardon j'avais fait les fncs non pas les fncs un tournoi fortnite dans la semaine mais c'est juste pour savoir ok ok ça a l'air de fonctionner parfait merci à tous en tout cas d'être là n'oubliez pas le pouce bleus amis oh lorsqu'on arrive sur le live on n'oublie pas la première chose qu'on fait on s'abonne si on n'est pas encore abonné à la chaîne et on met le pouce bleu par contre je parle je parle et je fais des gestes avec mes mains mais mais là il ya ballon dans ma défense avec farfan sur le côté gavori qui est là pour défendre les rouges et ça y est enfin pas perdre de balle mais on perd tout doucement la créativité aïe 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 par contre ben voilà il fallait il fallait que je parle il fallait que je parle perdre de lucidité c'est ça que je cherchais comme moi mais non mais non ils sont là l'edge posnan à zéro avec sa grosse tête j'ai failli dire autre chose grosse gueule pardon tu es vraiment bon merci mercava salut mercava comment as-tu mon frérot ça fait plaisir et j'aimerais bien te revoir sur fortnite mercava tu manques là quand même un aller il serait temps là on joue pas fortnite sans mercava aller c'est ça fait des mois que tu nous a laissé c'est quoi se passe là il à deux mètres allez frérot les frérot là c'est pas normal là la fifa ils se moquent de moi je joue un petit tournoi là en ce moment je vous ai dit je sais pas si je vous ai dit je fais un petit tournoi que qu'a organisé mon frère d'ailleurs si vous voulez des retransmissions des des matchs je peux vous les mettre pour l'instant je suis invaincu j'ai fait cinq matchs je pense ouais j'ai fait deux matchs nul trois victoires là pour l'instant si vous voulez que je vous retransmettrai les matchs et ce fifa est complètement fou ça que c'est là où je voulais en venir c'est que ce fifa est complètement fou j'ai marqué plus de 20 goals déjà et j'en ai pris déjà 11 c'est incroyable je suis à g24 sur twitch moi kairox c'est bien mais je préfère youtube parce que j'ai une plus grosse communauté pour l'instant et je vais essayer de me lancer petit à petit sur twitch en faisant des lives et en retransmettant en retransmettant les vidéos sur youtube en faisant les lives sur twitch mais les plus gros contenus ce que que j'aime faire genre standard j'aimerais bien garder la trace tu vois c'est pour ça que je l'ai fait sur youtube les lives de standard parce que j'aime bien garder la trace du live après comme ça les gens ils peuvent regarder la rediffusion salut riders parce que la rediffusion sur twitch tu peux la regarder seulement deux semaines après après elle disparaît je pense si je me trompe pas tu peux pas la laisser deux ans sur twitch il me semble allez zirx et zizi comme on l'a rebaptisé zizi allez zizi allez zizi à la mauvaise passe de zizi avec sa tête de gland j'ai vraiment que respect il s'appelle bien zirx et pas zizi alors c'est parce que t'es pas encore tombé contre moi de quoi dorian ah bah tu veux c'est vrai que j'aurais dû penser à toi mais j'ai aucun contact pour te enfin j'ai aucun réseau sociaux pour te contacter dorian il serait temps que d'ailleurs qu'on se recontacte mon ami mais mais c'est vrai que tu aurais pu participer au tournoi c'est lui rider ce qui est là sur le chat vous me manquez aussi mais attends je vais lire après mercava je me concentre sur l'action car c'est la dommage alors vous me manquez aussi les gars mais c'est mort pour moi pour fort night up je je perds sur warzone mes frérots à partir de quel moment tu perds j'ai pas vu encore gagner de l'argent tu veux mon zizi oui 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 je vais te le donner oui 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 mon insta si tu veux c'est dol sage 42 il faudra que tu me le répètes à la fin du live parce que là pour le pour le coup je vais pas de rajouter maintenant je suis concentré sur le match justement allez oh la reprise de volet c'est qui qui vient de marquer ce bijou là c'est qui c'est pas vrancs ouais c'est vrancs il me semble il est tellement mal c'est comment son prénom les gars je sais même pas voilà vous me faites transférer des joueurs je sais même pas leur prénom allez les gars il faut il faut crier là il faut crier pour vrancs à vrancs qui marque tu ressembles un peu à gavori ah ouais tu crois toi ah bah merci moi c'est un joueur que j'apprécie beaucoup à gavori donc ça fait plaisir pour le compliment on me dit aussi des réa les gars dites moi dites moi gavori des réa des réa je suis un peu moins fan je vous avoue en plus j'ai pas du tout le même visage parce que lui il a un visage beaucoup plus plus comment dire plus fin moi j'ai un visage plus rond mais moi je me trouve je retrouve je trouve pas que je ressemble à derrière mais il y en a qui me disent ça voilà vous avez des idées des fois complètement folle mais gavori ça me l'avait jamais dit mais c'est vrai que ouais il a un peu mon style entre guillemets dans le style de barbe et style de coiffure ça que tu veux dire sinon les gars n'abusez pas aussi j'ai pas les mêmes traits que gavori pas du tout même un stir vranc ça voilà un stir vranc ce qui marque donc le premier but du standard et c'est 1 1 pour l'instant on est un peu en difficulté je vous avoue on ne fait pas super match mais défensivement surtout offensivement ça a l'air d'aller sur les seules occasions qu'on a fait on était jusqu'au bout aïe 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 c'est incroyable heureusement que baudard est là mais n'est pas le même talent aussi à g du à tu crois tu crois mais l'air de rien au foot je suis pas trop mauvais un nicolas du reste du monde à la limite quel enfoiré vous savez qu'il ressemble à beckham alors là je serais platé parce que ça c'était un icône pour moi mais non pas du tout pas du tout le charisme je l'ai pas le charisme à la beckham les frérots on va pas se mentir il est il est incroyable ce gars après je suis pas pour les hommes je vais pas mentir mais il faut dire ce qui est il il dégage un truc la classe voilà la classe c'est ça les galets la classe moi j'adore ça en plus mais je porte des chemises tout le temps rien à voir rien à voir les frérots j'ai la classe pour des chemises tout le temps et là j'en ai même pas en plus espèce de mytho que vous allez me dire mais j'en ai beaucoup à l'air de rien non zek ccr7 mais oui il est belge en plus nico mais arrête je ressens pas nico frérot salut thomas mussard comment vas-tu comment comment allez vous les petits frérots qui sont sur le chat n'hésitez pas à venir débattre avec nous on aime bien regardez on rigole tous ensemble la petite famille rouge est là et on se fait plaisir pour cette journée de bas c'est juste attendez c'est aujourd'hui de la fête des morts je sais même plus c'est aussi c'était hier je pense moi c'était hier la fête des morts je me trompe oh la la passe un peu trop longue dommage 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 j'avais d'idées salut carles comment as-tu manque plus de que le tatouage de la belgique sur le torse et c'est parfait mais arrête arrête une carapil celui-ci carapil c'est la bière belge de 2 bah tu vas pas comprendre baraki mais baraki pour toi c'est à dire une sorte d sdf quoi un handicapé un peu mais mais on aime bien moi j'ai déjà goûté la carapil ça vous sentez pas offensé je peux parler si je parle de carapil en tant que comme ça mais c'est vrai qu'elle a une mauvaise réputation la carapil aïe 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 je sais pas expliquer est ce que vous pouvez expliquer le mot baraki à trust skyrox ce que ça veut dire c'est pas sdf mais un gars qui prend pas soin de lui quoi qui est un peu et ça va et ça va comme ça tu vois baraki galbo voilà voilà avec un mot français bouff allez move army tu parles à un french la attention ben ouais c'est ça c'est ça les français ils comprennent rien la vie ils comprennent rien du tout assez la bière la bière de beauf voilà exactement nono il a trouvé le mot salut ronaldo sans poils qui est parmi nous sur le chat ça fait super plaisir ronaldo sans poils comment vas-tu ça fait quelques fois que je te vois il est de retour ronaldo sans poils mais trop trop marrant son pseudo franchement je m'y ferai jamais je crois attention parce qu'on va se concentrer là on va se concentrer il faut pas le laisser se retourner il n'y a pas faute ouf j'ai par contre j'ai perdu le ballon juste après il faut faut faire attention là lec posnan qui domine le match on va pas se mentir on est vraiment en train de se faire dominer par les polonais là vraiment à quel moment les amis à quel moment on fait ça là ouais ouais les polonais avec sicora le pot centre au deuxième poteau ça revient dans les pieds d'un adversaire c'est qu'il ressemble à mbappé ouais à zizou à zizou bah oui ça va bien il n'y avait pas hors jeu là bah je sais pas je sais pas tu as acheté emmanuel benson non évidemment puisqu'on n'est pas encore en période de mercato les gars chaque semaine vous allez me dire ouais tu as acheté mon joueur frérot calme toi calme toi juste attends la période du mercato mon frérot ben oui ben oui c'est comme ça que ça va standard troisième europa league ils sont nuls comme d'hab quoi arrête on a le dos calme toi on n'est pas nul on est juste on est juste dans une mauvaise passe voilà on n'est pas nul mais arrête arrête frérot à partir d'un moment le standard c'est le meilleur club du monde ah oui tu l'as vu tu l'as vu celui qui a vu la vidéo d'hier il l'a vu le standard c'est la meilleure équipe du monde voilà cache je te le dis moi yo des souhaits le mathéo comment as-tu mon frérot ça fait plaisir de te revoir il me semble que ça fait longtemps que je t'avais plus vu des souhaits le mathéo et ouais bah ouais les gars bah oui le retour de mathéo maintenant à les anciens du standard qui sont sont de retour ça fait plaisir j'ai envie de pleurer limite vous m'avez pas laissé les gars je suis resté inactif presque un an et enfin même un an et vous êtes là vous vous êtes toujours sur mes live impressionnant ça c'est une communauté y'a rien à faire c'est là que tu vois que c'est des standard men ils sont solidaires dans dans la crise comme comme dans le bonheur bah oui bah oui bien sûr bah bien sûr attention là par contre ça devient dangereux bah ouais bah ouais vanoesden qui est là encore une fois il la semaine dernière il nous avait déjà sauvé quelques matchs le voici de retour avec couéron maintenant sur le côté voilà couéron couéron le l'attaquant colombien colombien avec zizi zizi la passe en retrait et voilà zizi oui zizi qui marque un deux non c'est zizi je sais je sais frérot je suis vraiment méchant vous savez qu'il ressemble à liam kelly je sais pas du tout qui c'est frérot ça faut un an deux ans que je suis plus venu sur les live du standard t'es un salaud toc 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 qui est là toc 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 qui est là toc 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 qui est là j'en 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 pour pas dire la phrase la mauva army n'importe quoi chat la 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 il est fou par contre bruges ils sont fort en ligue des champions exactement franchement très très fort à la fin du live voir la vidéo ça va se flair va voir la vidéo ok j'irai voir quelle vidéo quelle vidéo la vidéo du dernier live match standard 3-0 j'ai pas compris ronaldo sans poil vous parlez trop là coucou tu te rappelles de moi salut razer alex comment as-tu n'est peut-être un autre pseudo que tu avais ouais ft alex ouais je me souviens un peu vaguement je sais bien que je t'avais déjà vu frérot mais mais vaguement et comment vas-tu mon petit frérot à zizi qui est parti allez zizi elle est un peu longue la passe par contre il s'est un peu emballé la zizi n'est pas si rapide zizi il aime bien prendre son temps ah j'aime trop ah j'aime trop vous avez vraiment vous m'avez fait kiffer à me donner ce joueur là j'ai pas qui m'a fait recruter zizi là est ce que c'est un de vous qui a fait recruter zizi bah ouais zirgze normalement ça se dit zirgze mais comme ça s'écrit on peut lire zizi zirgzi benfica 3-0 bah ouais je sais bien arrête de le répéter arrête de tu vois tu prends le couteau tu remue dans la plaie là j'ai une plaie déjà là je suis cicatrisé tout crac voilà tu le remue tu le remue ça fait mal tu vois arrête de me dire que benfica a gagné 3-0 ok je suis pas venu ici pour souffrir ok vanoesden c'est un patron wallah wallah comme tu dis je suis youtube ah c'est un bon c'est un bon vanoesden zino de son prénom évidemment bah oui bah oui zino et gavori justement qui est là gavori qui me ressemble apparemment gavori qui va venir défendre sur farfan et s'est très bien défendu mais le ballon reste pour les polonais ronaldo tu sais qu'un eric t'es pas en europe exactement ouais ouais c'est vrai bien dit bien dit nono ça c'est bien dit ça ronaldo sans poils mon frérot bah ouais bah ouais clairement il est là pour supporter d'un eric bah oui bah oui mais c'est ça se sent tu vois avec un pseudo comme ça tu vois bien que c'est c'est un anderlecht toi qui l'a créé et tu ressemble avec vardiol et le nouveau dragutinovic arrêtez avec les tu ressembles vous allez bientôt me comparer à bien c'est je date non ouais ouais trop trop frérot ça fait plaisir de revoir des anciens noms à partir d'un moment c'est vrai que j'ai été inactif pendant un certain temps donc c'est normal que qu'on ne vous revoit pas directement et attention car c'est là le petit tentative de ça a fini par payer moi zizi la passe était trop long les gars je vous jure je vous jure j'ai fait la passe il ya il ya au moins 30 secondes déjà là j'avais fait déjà la passe mais la passe je sais pas je sais pas je sais pas quand elle vient j'ai pas quand il a voulu la faire vous savez que c'est bien c'est arrête arrêté avec vos tu ressembles à un jour sort vraiment à bien c'est allez vraiment ça c'est flatteur ça évidemment je suis pas une fille je suis j'aurais été flatté si j'étais une fille mais je ne suis pas donc donc arrêtez avec vos comparaisons de fils tu ressembles à mia califa avec des lunettes c'est vrai que ah bah oui on veut oui frérot je ressemble à mia mais bien sûr arrêtez les gars vos comparaisons stupides aïe 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 non vraiment je ressemble à mia c'est la couleur c'est la tête de peau c'est ça non je suis pas assez bronzé pour ressemble à mia j'ai un peu bronzé tu vois tu vois bien qu'elle est méditerranéenne ah oui frérot bah oui tu es même boule que bien fait à ça c'est possible tu l'as jamais vu mon boule donc c'est possible que j'ai le même boule que bien de c'est ça ça vous le savez pas peut-être que oui c'est pas parce que je suis un mec que je peux pas avoir boule de meufs il existe des mecs avec des boules de meufs mais après c'est pas mon cas mais mais voilà i'm a single ladies i'm a single ladies i'm a single ladies i'm a single ladies ah oui les gars je suis une single ladies allez rasquigno rasquigno pour zizi et zizi qui ne suit pas pas l'action zizi inattentif on va changer quelque chose là c'est un peu genre là devant tu vois ça bah jing jang jong c'est qui encore lui ouais bon les gars j'enlève juste deux secondes la caméra parce que ma copine doit se doit aller travailler donc elle doit se préparer hop 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 j'enlève la caméra et puis on est parti hein je la remettrai après les amis elle va essayer de faire vite leader chat box il faut que j'enlève où elle est où ok nice ok c'est bon vous ne voyez plus ma caméra ne trichez pas normalement vous ne la voyez plus voilà c'est bon on va la remettre après normalement désolé les frérots c'est juste pour que ma copine puisse se préparer parce qu'elle va aller travailler je vais manger bon appétit non est ce que tout fonctionne correctement sur le live ce que rien n'a changé va vite travailler il ya dany qui a dit va vite travailler elle a dit que tu devais te taire bon après après je suis pas pigeon voyageur je vais pas répéter chaque fois ce que vous dites est ce que vous vous envoyez les gars comme pique mais bref on va remettre au réel mangala même si là un peu fatigué quoi c'est vrai on avait recruté cher qui oui le boss cher qui c'est vrai c'est vrai ça oui bah oui bah bien sûr bah bien sûr on va mettre cher qui sur le terrain évidemment ça lui ça va salut d'elle dylan tu viens de d'arriver juste au moment où j'enlève ma cam dommage a mis la caméra je la remet après je vais me balader allez me balader c'est quoi encore ça c'est section d'assaut non dit à ta copine de faire moins de bruit s'il te plaît mais ça va je lui dis tout de suite ben voilà le message est envoyé je sais pas d'abonnés salut exerda de chakéry qui nous supporte un directe wesh wesh tu nous supporte un directe et tu viens sur le live du standard ça fait plaisir tu nous fais des vues non mais voilà frérot vous êtes tous les bienvenus on est ici ou aussi pour débattre aussi de la la ligue belge les frérots il n'y a pas de soucis moi vous allez pas me faire haïr quelqu'un vous tracassez pas moi je suis je suis le sage je suis le sage je suis monsieur miyagi dans dans karaté kids quelqu'un a connu ou pas ah c'est trop vieux pour vous bah oui je suis un 95 aussi j'y peux rien 95 pardon je pense s'il y en a un qui connaît ici c'est incroyable c'est incroyable c'est un vieux film sur du karaté ah oui monsieur miyagi dans karaté kids zake c'est une beauté inimitable merci ça fait plaisir ça just youtube même si c'est pas vraiment le cas mais ça fait plaisir merci à toi just youtube mais attention parce que là on est en train de gagner il faudrait pas perdre le match à ce moment-ci du game amudzou qui est venu défendre amudzou l'attaquant underlake toi recruté spécialement par notre recruteur d'underlake vans mode le supporter numéro à des mauvais blancs vans mode salut football l icarbi icard bappé icard bappé pardon coucou je me suis abonné à toi hier en regardant ta rediffusion de ton équipe belge merci à toi ça fait super plaisir mon frère bienvenue sur le live bienvenue sur la chaîne ah ça fait plaisir les amis d'avoir des retours comme ça positif bienvenue donc sur la chaîne youtube de zake et fais toi plaisir voilà voilà tout simplement installe toi salut mister c comment vas-tu premier match d'europa league non c'est déjà le troisième il me semble t'es sérieux t'as acheté un moudjou au standard c'est pas moi qui choisit les gars c'est mon chat qui choisit j'y peux rien si mon chat il underlake toi les frérots salut dorion d'ailleurs comment vas-tu ah j'y peux rien mon frérot moi je vous jure je laisse le chat choisir voilà ils ont choisi un moudjou c'est vans mode qui a choisi un moudjou je balance pas voilà si vous voulez réclamer vous envoyez un message à vans mode voilà tout simplement la copine est partie elle est bientôt partie elle est bientôt finie calmez vous calmez vous quoi ma tête vous manque déjà c'est ça c'est incroyable ça ou qu'est ce qu'il nous fait la cher qui a sauté au dessus du ballon alors que le ballon était bien loin de ses pieds on est un peu en train de d'encaisser le jeu adverse là il serait temps de dégager et ça va je pense que c'est terminé tu gagnes combien de matchs en europa league je sais pas mais chute zake je sais pas encore combien j'en ai gagné j'ai oublié franchement je crois que j'en ai gagné deux sur trois mais je suis pas sûr oui la belle passe là de la tête un dommage cher qui qui a rien su faire du ballon mais c'était bien tenté et c'est terminé je pense allez siffle à l'arbitre au rêve trois minutes c'est pas vain voilà merci merci tu m'as balancé là ouais ouais bah ouais van smote tu recrutes des underlectoires à partir d'un moment j'ai voilà j'ai une dent contre toi j'ai une dent contre toi Arrête de spam ronaldo sans poil exactement ouais essayez de pas trop spam les amis même si c'est tentant elle fait un live avec ta copine je ne ferai pas de live avec ma copine maintenant peut-être plus tard c'est de toute façon j'ai déjà eu des j'ai déjà eu l'idée de le faire mais voilà il faut le temps aussi qu'elle ait envie de le faire aussi parce que elle travaille beaucoup et puis elle n'a pas forcément envie de se montrer à la caméra les frérots par contre j'ai gagné avec trois tirs waouh incroyable incroyable tu es le premier youtubeur belge si fa que je suis ok pas ça fait plaisir moi je suis youtubeur belge ben voilà mais il y en a deux il y en a deux pour la piste en a deux sur le chat t'as moi et étant là sur le chat c'est dorian mais ça fait plaisir à les amis bah ouais je me suis pas sûr que je suis le seul en carrière à être le seul youtubeur belge je pense qu'il y en a plusieurs je pense qu'il y en a plusieurs par contre je sais pas où est ma copine mais je vais lui demander si je peux remettre la caméra du coup parce que c'est bon ok ok nice nice les amis on va remettre la caméra au calme d'ailleurs je je la remets d'abord parce qu'elle avait elle a peur aussi que la caméra même si je l'ai enlevé du du stream laps là elle avait peur que la caméra fonctionne quand même bon après c'est compréhensible c'est compréhensible toute façon une caméra normalement même qu'à partir du moment où il est branché elle fonctionne sachez le fait attention à cela hop donc là avec carrément enlevé je pense que c'est bon par contre je vais allumer la lumière j'en ai pour une seconde voilà les amis on voit déjà mieux on voit quoi moi je suis belge non pas champion faible en belgique j'ai pas compris j'ai pas compris non pas champion faible en belgique mais tu es belge ok parfait c'est surtout le seul youtubeur belge sur fifa je suis pas le seul je crois pas je crois qu'il doit en avoir d'autres après il se présente peut-être pas non plus comme étant le youtubeur belge vous voyez ce que je veux dire moi c'est ma fierté donc je le dis je le répète régulièrement dans les lives et j'en fais une carrière même avec un club belge mais il ya très certainement des youtubeurs belges qui font des carrières avec d'autres clubs des clubs français ou autres parce que ils estiment que ça fait plus de vues après moi je le fais pas pour les vues spécialement c'est vrai que ça me fait toujours plaisir d'avoir des vues et que mon projet à terme c'est de gagner ma vie de youtube donc il faudra que je passe par là mais je le fais par plaisir la carrière avec le standard c'est du pur régal vous savez c'est du plaisir voilà aller underlake mais arrêtez il ya que des supporters d'underlake les gars mais vous êtes fou ou quoi je suis un des plus vieux abonnés way just youtube il ya moyen il ya moyen je pense qu'il ya moyen d'aller regarder d'ailleurs dans les dates de désabonnement de mes mes abonnés justement dans les paramètres je crois qu'il ya il ya un paramètre justement pour regarder ça par contre je vais devoir changer l'équipe totalement là ils sont tous complètement en couilles et ça me fait peur un petit peu parce que là je vais me je vais me retrouver que du scène déjà en défense déjà là c'est la crise ouais vous en pensez quoi du scène vous en pensez quoi du scène il joue beaucoup en ce moment moi je trouve pas si mauvais que ça en fait je le critique là dans la vidéo mais mais je trouve pas si mauvais que ça en fait moi j'ai mon encore bien du scène vous aimez bien ou pas c'est pas le défenseur le plus impressionnant du siècle mais je trouve qu'il fait il fait du bon taf il fait du bon taf le petit du sien je vais être obligé de jouer avec lui en défenseur droit sylvester on n'a pas encore beaucoup vu dans le stand au standard pourquoi je retire car c'est là il est même pas fatigué limite on va retirer gavory il est complètement cuit gavory allez let's go il mérite 69 à fifa de qui du scène ouais enfin voilà il fait un travail sobre mais mais intéressant par contre cher qui c'est pas vraiment son poste ce que amala est meilleur à ce poste là ok et on va tester donc contre le cercle de bruges let's go dorian qui me met les petits mauvais blancs là n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le pouce bleu les amis je vois que vous êtes beaucoup sur le live n'oubliez pas le pouce bleu c'est très très important pour moi ça m'aide à gagner en comment dire s'appelle comment encore sa réputation voilà on va dire ça comme ça nul de standard nul nul ronaldo 100 points nul moi je suis supporter de paris même si je sais que toi non mais c'est grâce à toi que je vais m'intéresser un peu plus à la ligue belge ok parfait 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 bah ça fait plaisir que tu t'intéresses à la ligue belge grâce à moi mais oui j'aime pas le standard effectivement mais le standard fou j'ai eu oh ah oh pardon mon coeur est blessé non non j'aime pas paris pardon c'est ça que je voulais dire parce que je pensais au standard juste avant et j'ai dû j'ai dit la malheureuse phrase j'aime pas le standard non j'aime pas paris mais mais voilà ça m'empêche ça n'empêche que je n'ai rien contre les supporters parisiens c'est pas un par exemple en direct j'ai moins les supporters en direct toi parce que voilà c'est la rivalité mais paris j'ai rien contre les supporters voyez ce que je veux dire c'est vraiment le club en lui même j'aime pas de la façon dont c'est géré j'aime pas tous ces clubs de pognon malheureusement donc si un jour paris enfin nasser machin chose là il relâche le club et ça redevient un club pas sans argent mais un club un peu moins fortuné bah pourquoi pas j'aimerais peut-être un peu plus paris mais il faut dire ce qui est il fait du bien à la france à paris il fait évoluer le football français malheureusement standard ça pue arrête mister si qui me dit allez standard voilà sauf qu'on doit écrire comme il faut le standard les amis respecter un petit peu le d de standard pas le t standard paris t'es nul et ronaldo t'aimes aucun club en fait toi t'es anti tous les clubs tu vois c'est incroyable quand même il ya des choses que t'aimes bien dans la vie ronaldo sans poils non j'aime pas la vie il va nous lâcher ça sur le chat tu vas voir non même la vie je la déteste c'est limite ça là qu'est ce que tu nous racontes là ronaldo faut que tu aimes au moins quelque chose dans la vie ce soit pas si triste ouais c'est vrai que quand t'es supporter d'underlake tu dois pas aimer grand chose le clash j'ai complètement raté mon action parce que j'étais très très bien parti pour marquer il faut que je trouve une solution ben oui ils sont trop proches des défenseurs il y avait de l'espace pourtant je suis pour ce show ben voilà ça fait plaisir que certains de chaque il ya un supporter ce ce chalet ça se dit comme ça je crois que c'est ça dites moi si je me trompe mais c'est ce chalet les les supporters de ce show il me semble il semble que j'avais entendu ça une fois ça se trouve je me trompe complètement c'est chaud ce show gant les guingampé et ça c'est guingamp ce chalet ouais je pense que c'est ça je pense que c'est ce chalet mais je me trompe peut-être ce chalet allez ah bah je savais pas je crois que c'était ce chalet ce chalet ah oui oui c'est juste ce chalet je suis con ben oui ce chalet je me suis trompé pardon c'est moi c'est vrai ce chalet van t'es pour qui man c'était pour qui m'a pour le standard mais il m'ytonne et il est pour underlake en vrai au fond de lui il est pour underlake on a compris ronaldo sans poils pour mettre le même message la fois et ouais c'est vrai que voilà on a le 200 poils tu peux te contenir un petit peu de temps en temps ça fait plaisir vrai que voilà une fois c'est marrant après ça devient un peu voilà un des amis au revoir à plus standard ça pue on va voir ronaldo sans poils c'est pas grave et on est quatre sur le live ça fait plaisir n'hésitez pas à mettre le pouce bleu les frérots un maximum de pouce bleu les amis et on s'abonne si on n'est pas encore abonné à chaîne et c'est parti c'est parti en avant let's go avec james c'est parti c'est parti en avant on va attraper la cloche un tour gratuit oh oui ah c'est c'est dégueulasse que je viens de dire ça peut être tellement mal perçu mais non je parlais de la foire les amis quand tu attrapes la petite flush là oh oui le but voilà c'est ça qu'on veut les amis deux matchs à l'extérieur pour l'instant de victoire ben oui ah ben oui les amis on remet les choses à sa place ben oui ben oui voilà le standard c'est le meilleur club du monde on l'a vu hier ils sont capables de gagner un champions league standard c'est un club ou une poubelle doucement doucement les amis je pense que si tu es supporter d'underlect voilà tu étais un peu derrière nous classement donc respecte tu te pleures respecte respecte la hiérarchie tu vois il ya ceux de haut dessus il ya ceux d'en dessous ceux d'en dessous doivent respecter ceux d'au dessus c'est comme moi je respecte mes grands-parents respecte les grands-parents d'underlect s'il te plaît c'est le standard ben oui ben oui et voilà comment t'as clashé ou mettez ou underlect sur le chat je m'emballe trop les frérots pas le reste de paris en ligue des champions erreur not found erreur il n'y a pas il n'y a pas zéro frérot non une finale une finale quand même je pense que ça reste dans l'historique une finale ça reste quand même dans l'historique les frérots la finale c'est important mais mais le trophée par contre on le cherche encore mais vous faites pas les malins parce que je pense que paris en est capable dans les dans les années à venir donc faites pas trop les malins avec paris je pense moi c'est moi j'aime pas paris mais je fais pas trop le malin parce que je pense sincèrement que d'ici quelques années peut-être cette année ou l'année dans deux ans un an ou deux ils vont gagner une championship c'est sûr un moment donné ils vont ils vont y arriver c'est sûr et certain les amis dommages cher qui qui rate ou anderlecht bah oui voilà il m'a s'existe toujours ça le coin big s'existe toujours à brucelle liège après manger des gaux à part manger des gauches ça fait quoi n'importe quoi n'importe quoi on boit des carapels aussi une fois et oui les frérots on boit des carapels ses amis défendez vous ici et non bah non c'est la jupilaire qu'on aime ici à liège bah oui à part manger des gaufres et boire des bières on fait rien bah ouais bah c'est clair on est au chômage tout ça mais c'est ça qu'on veut on a la belle vie au moins et les anderlechtwa c'est bon à part les bouchons vous faites quoi dans la vie vous êtes tout le temps bloqué dans vos bouchons oh oh pour aller travailler vous faut trois heures alors que vous habitez à trois kilomètres oh allez cuero c'est parti on est chaud là on est chaud on est chaud c'est ça y est il m'a chauffé là le supporter anderlecht évidemment c'est de la pure du pur humour évidemment je n'ai rien contre toi un frère niège la plus belle ville de belgique paris gagnant tu t'en rappelles non frérot moi je suis pas trop le football parisien ouais paris best ça tue anderlecht ou paris ou 11 titres de quoi vans mode les 11 titres de quoi tu parles des parisiens ou juste en or dis nous tout parce que là tu changes de sujet 20 fois sur le live ça parle beaucoup sur le chat je vois que vous vous amusez bien là non et attention peut-être un deuxième but voilà il a voulu contrôler dans le grand rectangle évidemment c'est dangereux quand même pour les brugeois le cercle de bruges qui en a plein les pieds là pour l'instant et le standard qui continue à imposer sa loi dans le rectangle brugeois mais attention parce que les contre-attaques peuvent arriver très vite avec somers de coaster d'euro dieu d'euro je sais pas si c'est comme ça des euros de ou dieu d'euro je sais pas quelle consonance c'est du coup je pense que si c'est hispanique ce sera des euros mais je pense pas que c'est ça c'est une boutade voilà ok parfait alors si c'est des boutades c'est parfait j'ai laissé passer le ballon quand même là mais en dernier que ça reste le meilleur club de belgique peut-être pas actuellement mais meilleur club niveau historique malheureusement ouais on pas se mentir ils ont plus de trophées après voilà c'est chacun son point de vue moi j'aime pas les forcément les clubs avec avec le plus de titres mais j'aime mieux comment dire je sais pas il ya une ambiance à liège qui me transporte j'ai pas j'ai pas expliqué mais c'est ça que je préfère après j'ai déjà été j'ai pas été voir anderlecht mais j'ai déjà regardé à la télé je veux jamais aller voir anderlecht c'est pas mon kiff mais j'ai pas l'impression qu'on enfin qu'on est transporté dans les tribunes qu'on je sais pas il n'y a pas il n'y a pas un état d'esprit standard tu vois ce que je veux dire enfin je sais pas si tu peux comprendre toi étant anderlecht toi peut-être que toi tu as la même vision des choses au final mais j'ai pas l'impression qu'un anderlecht l'effervescence du standard est présente après c'est mon c'est mon avis c'est mon avis un frérot il n'y a rien de mal moi c'est pour ça aussi que je supporte le standard je m'appuie pas sur le palmarès je m'appuie sur les le spectacle l'effervescence puis cette façon qu'ils ont de joué qu'ils avaient de joué parce que c'est vrai que là pour l'instant on est un peu plus en difficulté mais jouer plus agressif avec beaucoup de hargne d'envie etc de rage de vaincre 34 titres combien ont été payés après il ya de ça aussi mais ça c'est partout ça suit à part la real madrid barcelone il ya aussi des titres payés le football c'est de l'argent on va pas se mentir si on commence à comparer le niveau de l'argent etc vous verrez qu'en général les clubs de capital ceux qui ont le plus de moyens gagnent souvent c'est pas une coïncidence les amis c'est l'argent amène les titres voilà c'est clair c'est net d'une façon ou d'une autre que ce soit en recrutant des meilleurs joueurs ou en trichant ça amène des titres voilà faut se le dire tu connais pas arthur arthur quel arthur si arthur de mon live ou arthur le joueur ce qu'il ya un joueur arthur qui joue à juventus ou alors arthur qui est sûrement là il voit de temps en temps je vois un arthur sur le live et ça fait plaisir d'ailleurs il est souvent en prison même moi je le connais pourquoi attention un moudsou un moudsou qui rentre dans l'axe on va tenter quelque chose là avec l'attaquant d'air l'étoile dommage et ouais c'est un homme d'air l'étoile pour moi il restera d'air l'étoile moi je suis désolé à recruter à pur under l'étoile en plus à moudsou à quel moment il va venir au standard c'est complètement incohérent ton transfert origi la tentative de drip qui ne passe pas mais il y a su garder le ballon néanmoins et on garde encore ce ballon voilà ça c'est bien ça c'est un peu moins bien je crois que c'est hors jeu il me semble que c'est hors jeu quoique non c'est but divac origi 2002 moi je supporte le standard car c'est le club qui a été qui a été fort quand j'étais petit ouais à tête et ouais tu étais petit en 2006 2007 à mon avis voilà c'est ça bah moi même même j'étais un peu plus grand frérot enfin je sais pas c'est parce que je suis de liège aussi tu vois frérot donc c'est pour ça que je supporte le standard tu vois je pense ça doit ça doit jouer aussi mais sans sans ventardise je sais pas si ça se dit c'est vraiment le club ou qui m'a donné le plus de frissons j'ai été voir quelques support et liverpool aussi everton liverpool j'ai été voir le match c'est c'est incroyable les supporters de liverpool pourtant j'étais dans les tribunes d'everton pour la petite histoire moi je suis pas supporter de liverpool ni d'everton au final mais j'ai été voir everton liverpool j'étais dans les tribunes d'everton et et du coup j'ai entendu les chants de liverpool et ça me donnait des frissons parce que ils étaient je sais pas un peu plus de mille je sais pas exactement combien mais c'était pas beaucoup vraiment et ça chantait de ouf je vous jure il n'y a pas une minute où on les entendait pas malgré le bruit aussi everton c'est un beau public aussi mais on sent que là bas c'est le derby parce que c'est les deux équipes qui jouent dans la même ville on sent quand même que liverpool est plus est plus connu et plus apprécié évidemment mais c'était un beau public everton mais c'est pas comparable à liverpool c'est incroyable parce que liverpool joue à l'extérieur j'avais l'impression de jouer à domicile fin à liverpool le you never roll que l'on on l'a entendu à fond les gars allez chers qui rayon chers qui but elle dessine dans l'ex 0 ou un peu standard aussi à frère manfica 3-0 liège arrête aurélien arrête tu me fais mal comme paris oui oui le standard ldc c'est une demi finale ouais c'est vrai contre barcelone il me semble c'est ça mais je crois que liège en ldc c'est zéro pointé allemagne et l'italie sont pas d'accord avec ton idée de club de capital qui gagne des titres ouais c'est vrai que juventus et mais c'est mille ans toujours et moi c'est vrai que c'est mille ans et juventus qui ont dominé en italie mais mais quand même je sais pas ils sont comme la rome ils sont quand même bien tu vois en france c'est paris en espagne c'est madrid voilà allemagne c'est vrai que c'est munich c'est pas berlin berlin n'est nulle part mais voilà c'est comme c'est pas forcément la capitale c'est vrai mais c'est souvent quand même des grandes villes et bien qui ont beaucoup d'argent tu vois le standard de liège par exemple ben notre ville elle est pas à l'aide tu vois mais le le terrain en lui même déjà il est autour des usines et tout ça c'est pas très joli tu vois le décor je serais pas attiré déjà des grandes stars espagnoles par exemple qui ont vécu dans des pays chauds qui vont venir avec enfin au standard facile valdez mais bon lui il était complètement fou il n'est pas resté longtemps underlègue c'est 3 europa league pas de ldc désolé les mauvaises ouais c'est ça ouais ouais c'est il n'y a pas de laisser un direct vous êtes fou ou quoi quel moment le les champions des belges ils ont gagné un titre ils ont gagné une intertoto par pardon je pense underlègue ils ont gagné une intertoto si je me trompe pas c'est le plus gros titre qu'ils ont un jour mais ça date les gars vous me parlez de ça c'est ça date de pendant la guerre les frérots à partir d'un moment resté resté poli s'il vous plaît sur le chat parlez moi d'événements récents parlez moi de vincent compagnie je sais pas vincent compagnie il est où là les frérots il vous a mené où là non en vrai c'est un gars que j'adore quand même compagnie il en fait des études et tout c'est un intelligent mais c'est un peu comme wilmot il est intelligent mais il se remet pas en question mais ouais wilmot c'est exactement la même chose super intelligent wilmot moi je l'adorais en tant que sélectionneur des diables rouges mais il se remettait pas en question c'était toujours on a manqué de chance on a manqué de chic de tchac un frérot à partir de moment c'est pas de la chance que tu as manqué c'est de l'intelligence de jeu je sais pas ton tes choix n'ont pas été bon des fois voilà on va pas se mentir des fois tu fais des mauvais choix et voilà mais oui il a fait le bon lui il a choisi le standard et il cagoule et voilà et voilà c'est fini on fait tous les serviettes mais oui il est pas blessé lui de quoi un 20 minutes heureux mon viette 3-0 à domicile mais qu'est ce que tu parles toi t'es même pas en europe et frérot à partir d'un moment tu es derrière nous au championnat et t'es même pas en europe et tu viens critiquer 3-0 contre benfica club historique c'est pas méchant hein c'est pas méchant les amis mais là vous parlez des choses un peu complètement incohérente là là c'est voilà j'aime pas je m'énerve pas contre toi frérot mais ta logique n'est pas logique tu vois ce que je veux dire vous n'êtes pas en europe vous n'êtes pas en europe et vous jouez vous jouez derrière nous au classement enfin voilà à partir d'un moment il n'y a pas de critique à avoir là il n'y a pas d'enjeu là il sait on court pas dans la même catégorie là cette année on va pas se mentir et en plus on avait la moitié de l'effectif sous coronavirus donc frérot il nous manquait rasquigno bah oui sans rasquigno on était nulle part bah oui logique ça a eu un air voxy comment as-tu mon frérot donnez moi des vrais arguments les frérots il n'y a pas de souci mais alors là le 3-0 contre benfica alors que vous n'êtes pas en europe si tu es brugeois ok franchement je te dis je tire mon chapeau je te dis franchement tu es un boss frérot parce que les brugeois ils sont incroyables pour l'instant qu'on les aime ou qu'on les aime pas en europe quatre points sur six en champions league les amis c'est encore mieux que l'europa league c'est impressionnant franchement impressionnant ça va très bien et toi super mais frérot benfica c'est niveau champions league exactement benfica c'est très très fort je préfère wilmots à martinez non non abuse martinez il faut pas le négliger il a fait de très bons choix après ce qui me dérange c'est qu'il parle toujours pas français ou néerlandais après what on le voit pas on dirait un personnage qu'on doit débloquer il ya un problème d'ombre là dans le dans le jeu là on dirait un personnage qu'on doit débloquer c'est pas par rapport à sa couleur de peau à sachez-le c'est par rapport à l'ombre qui avait sur même le maillot on le voyait pas avant que je m'attire les foudres des supporters non je ne parlais pas de sa couleur de peau je parlais de l'ombre qui avait sur lui il ya même le maillot le voyait pas les frérots vous avez vu ça ou quoi on dirait un personnage qu'on devait débloquer les frérots n'importe quoi allez let's go à moudsou ou attention n'avait pas faute la frérot voilà moudsou bat toi je suis pour ce show et strasbourg ok ben voilà strasbourg il ya un strasbourgeois d'ailleurs je sais pas s'il est toujours là c'était kairox kairox c'est strasbourgeois frérot tu vas bien t'entendre avec cité en terre je te respecte aussi ouais ils ont fait un bon match mais j'aime point de toi je respecterai jamais vous savez bien les hunter c'est c'est mon mon rival le standard est meilleur qu'un direct tout maintenant ouais pour l'instant ouais on va pas se mentir dans des mots ressortent le seul pour ce qu'on quand même moi j'adore martinez mais c'est vrai qu'il doit parler notre langue c'est franchement ça me paraît logique ça me paraît logique partenaires il faut que tu t'acclimat aussi c'est même mieux pour les pour les communiqués de presse mais ça à la limite je m'en fous tu vois ce que je veux dire s'il parle pas français ou l'erreur des dans les communiqués de presse j'en ai rien à foutre mais pour les les joueurs ça crée une intimité avec les joueurs vous voyez ce que je veux dire s'il arrive à parler dans leur langue ça va créer un dialogue construit etc après c'est vrai que les joueurs à l'heure actuelle sont quasiment tous à l'étranger donc parlent anglais je pense que ça change quasiment rien pour pour les joueurs les joueurs belges qui sont à l'étranger mais par exemple les joueurs qui s'intègrent au noyau comme par exemple van Heusden je pense qu'il a joué une saison à l'étranger mais il parlait italien là bas c'était à l'intérieur voilà il parle peut-être pas bien anglais et le fait de parler avec lui en français ça pourrait créer vraiment quelques climats de confiance vous voyez ce que je veux dire c'est ça que je comprends pas c'est qu'il n'y a pas pensé notre petit comment c'est martinez allez disjon disjon c'est un club ça c'est une moutarde moutarde je connais moutarde de disjon mais disjon le club connaît pas non vrai je connais le standard est très fort mais face au benfica c'est très dur donc arrêtez de critiquer non non le standard n'est pas très fort contre le benfica il faut dire ce qu'ils sont passés à côté du match moi quand je vois philippe montagné qui dit que j'ai retrouvé un standard les frérots j'ai rien trouvé du tout je les ai vraiment trouvé en dessous du benfica les frérots et c'est là où non je suis pas d'accord avec vous là les amis si vous voulez être une bonne équipe de du championnat belge il faut être il faut savoir jouer contre m6 cas je pense que bruges n'aurait pas fait le même résultat contre benfica on va pas se mentir on est très très en dessous de notre niveau après c'est vrai qu'il manquait des joueurs comme raskin qui l'air de rien apporte énormément au dans la fluidité du jeu dans la reconversion offensive etc mais on était très en dessous voilà moi je suis honnête je suis honnête j'aime le standard je vous adore les gars mais on était très en dessous on a été très mauvais voilà c'était pas mauvais c'était très mauvais compagnie a skip il parlait parfaitement allemand à hambourg ouais ouais c'est possible mais il parle toutes les langues compagnie en même temps 20 mois dit à quoi dijon sont mieux que le standard frère je connais ap un joueur c'est parce que tu ne tu n'as peut-être pas grandi près de chez nous etc c'est comme moi je ne saurais pas te citer un joueur de disons et je sais te citer toute l'équipe du standard frérot calme toi aurélien calme toi ça c'est indépendent de ce que tu regardes aussi comme match si tu regardes la ligue c'est normal que tu connais pas de joueurs du standard frérot d'accord avec toi zek oui face à benfica ils ont été nuls mais de base ils sont pas mauvais disons c'est bien frérot mais calme toi aurélien on n'a pas dit que disons était mauvais on s'est un peu moqué pour rire frérot c'est bon pardon excuse excusons nous auprès d'aurélien il a mal pris non mais vraiment aurélien ne tracasse pas on n'est pas là pour t'ennuyer frérot on aime bien se tacler un petit peu de temps en temps sachez le les amis on est une communauté on aime bien se tacler mais c'est vrai que des fois on va trop loin alors voilà il faut savoir se faire pardonner on se fait pardonner auprès d'aurélien qu'on aime bien voilà aurélien t1 frérot pour nous bruges gagne 2 1 face à zénith et 1 1 face à la dieu alors que dortmund ont perdu 3 1 ouais mais ça comparait pas un match n'est pas à l'autre arrêté ça se trouve la dieu était meilleur contre dortmund que contre bruges ça comparait pas mais c'est vrai qu'ils ont fait une performance admirable mais comparez pas les scores de dortmund par rapport à la dieu là vous allez dans des débats un match n'est pas à l'autre les frérots ça se trouve dortmund ils vont super bien joué contre bruges et ils ont très mal joué les deux premiers matchs voilà c'est un match n'est pas l'autre voilà voilà tout simplement ils ont que 21 ans dijon moi c'est vrai que c'est un club très très jeune je suis désolé je respecte dijon voilà vans mode dijon là c'est moutarde arrête arrête frérot disons ils sont pas mauvais mais je préfère l'om moi ouais c'est l'om c'est vrai que moi j'ai toujours eu bien aimé l'om j'ai toujours bien aimé je sais pas c'est parce que avant on était lié un peu à l'om par louis dreyfus 33 main 3 3 3 3 3 3 buts marqués sur dix matchs où je rêve attendez je viens pas de tuer le classement des buteurs je vais faire le record avec origi où je rêve 33 buts sur dix matchs sa bruges peut gagner à lille des champions si on vous écoute mais non on dit pas qu'ils vont gagner la ligue des champions il juste qu'ils ont fait un très très bon parcours ma respecte dijon je respecte ton club même si j'ai pété frérot allez ça y est ça part au clash on joue bien à domicile vous vous rappelez 2-0 à domicile de quoi que c'est un an chakiri quel match il va nous rappeler un souvenir de 2001 et quand dans l'extérieur c'est ça il est fou lui il est fou et on est là pour se clasher aujourd'hui je sais pas il ya une ambiance les gars aujourd'hui dans le chat vous êtes chaud vous parlez beaucoup mais vous clasher blindé 1 on se calme les amis attention par contre albanaise le jeune joueur de beavern qui a failli marqué a failli prendre un gros gros but la n'albanaise et on va lancer notre amou de joue national amou de joue pour origi origi on revient dans l'axe on repique un petit peu et ouais ce ballon est perdu quoique qu'héro était sur la trajectoire du ballon il perd le ballon mangala aurait le mangala qui perd le ballon il nous habitué nous a jamais habitué à ça là récupération parfaite là on a eu un peu de chance un peu de peau et origi le joueur à suivre justement au dessus à gauche à 0 juste vous critiquez dijon on est bon à domicile mais aurélia on critique pas dijon frérot arrête moi je préfère arrêter de critiquer dijon les gars sinon je vous prenez un ban alors je pense pas que bruges va gagner la ligue des champions mais je pense que c'est l'équipe qui vont faire la surprise dans la ligue des champions je sais pas ouais moi je pense qu'ils vont passer les groupes c'est tout après huitième j'en sais rien ils peuvent tomber sur ariane madrid ils vont pas les éliminer frérot on va pas se mentir rap contenders c'est vrai ça il faut changer le titre de ton live il faut mettre mes abonnés se clash entre c'est ça t'as partagé sur facebook derrière star boy c'est ça fait plaisir de te voir je te prends presque pas c'est vrai jeter mon avis j'ai dû nier quelques messages à toi non star boys désolé mon frérot n'hésite pas à partager sur facebook ça fait super plaisir et oui les star boys s'occupe de la page facebook les amis bah oui bah oui les gars à partir d'un moment les star boys ça bosse ça bosse il est dans le rap game là il est dans le game orgui qui va peut-être essayer de mettre le deuxième non c'est déjà fait parfait mais froh la 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 quel modérateur c'est chiant ouais c'est bon calmez vous t'inquiète ton club se veut pas quand on se calme les gars le standard quand ils ont joué face à bruges ils ont été nuls et ils font match nul contre que bruges mérité 1 frérot tu à quel moment tu dis le standard et il a bien joué contre bruges alors là je suis pas d'accord à moi à moi que j'ai mal lu ton commentaire mais j'ai cru que tu disais que le standard m'a joué contre bruges non 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 ah oui peut être le contraire alors tu veux dire que bruges a mal joué contre le standard et que on dit que bruges est excellent en europe après un match comme je dis un match n'est pas l'autre les amis arrêtez s'il vous plaît à chaque fois comparer les matchs non bruges est excellent en europe qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas c'est vrai que contre le standard ils ont été un peu moins fort et qu'on était plus fort c'est vrai mais mais voilà on aurait mérité de gagner c'est clair mais c'est parce qu'on bat si tu vas par là bruges et barça ils viennent de faire match nul contre à la veste alors à la veste ils sont plus forts que le barça alors on est frérot parce que normalement si on compare les matchs comme ça alors à la veste il est trop fort il a déjà battu le réel aussi l'année dernière il me semble qu'ils avaient battu le réel donc à la veste plus fort que réel les gars voilà si on compare comme ça les gars on peut retrouver à des champions d'europe moi je trouve qu'ils n'avaient pas le niveau il ya deux trois ans quand ils étaient encore champions de quoi bruges il ya deux trois ans c'est vrai que c'était pas ouf mais après avec les recettes chaque année être champion voilà pour l'instant c'est en train d'enchaîner ça fait du bien au budget et à un magnifique but par contre je suis pris à fifa street les gens peuvent perdre contre le mans on se calme on arrête en vrai des gens je connais que annibal chala nono tu as une photo de profil de fortnight non c'est pas une photo de profil de fortnight metz dijon et après qu'est ce que vous racontez qu'est ce arrêtez les gars vous allez prendre un bang un petit ban de cinq minutes ça vous dit et amala qui tente de passer la défense adverse il a un peu esselé la amala voilà on vient d'aider cuero cuero il ya personne on n'arrive pas à trouver origi mais il n'y a pas corrigi il y a des autres il faut se bouger aussi un impression qu'ils sont un peu dépendant d'origine là ah ouais là ça par contre ça passe là un mouzou dommage un mouzou qui a enfin tenté quelque chose il a fait le temps voilà mouzou justement qui retente ni la belle initiative qu'il avait prise et voilà à mouzou quand on tente quelque chose mon petit frérot ça passe de 1 stop il ya quand même beaucoup de gamins sur le chat ouais les gars arrêtez allez toulouse toulouse par contre c'est un autre débat non mais ça n'est ça va ça tourne un peu mieux je sais pas quand ils sont je crois qu'ils sont dans les sacs premiers de la ligue 2 je pense je suis même pas sûr en fait mais maintenant ils ont gagné quelques matchs quand même arrêtez arrêtez avec toulouse c'est pas parce qu'ils n'ont jamais gagné l'année dernière que que cette année ça va être la même chose et mon gars là c'est bien relancé bodard fête de vranks origi et moi je connais un autre joueur de dijon enfin qui était à dijon qui ne l'est plus c'est rocky je pense rocky il était le joueur fifa là il n'était pas à dijon les frérots je crois que c'est lui qui était à dijon c'est un joueur pro il y avait un joueur pro pour dijon qui était très fort et je pense que c'est lui si je ne me trompe pas donc taisez vous maintenant ils sont très fort à fifa non c'est si je m'y mets aussi je suis à gamin je suis à gamin la vérité je suis à gamin on supporte pas liège mais le standard et ouais c'est sûr parce que liège c'est un autre club magnifique passe en profondeur pour amoudsou amoudsou le doublé d'amoudsou non dommage c'est pas son cousin non je pense c'est rocky qui était à dijon maintenant il est chez vitality mais je crois qu'il était à dijon toulouse est une bonne équipe mais ils ont énormément de mal à gagner des matches ouais c'est sûr mon zèque la liberté d'expression s'il n'accepte pas la critique comment ça saoule oui je suis d'accord qu'il ya une liberté d'expression les frérots mais une fois ça passe deux fois c'est marrant toujours trois fois ça devient lourd c'est comme tous les gars les gars quand vous faites faites si vous cachez par exemple moi je suis quelqu'un d'assez petit tu vois de taille enfin ça maintenant c'est vrai avant j'étais petit et j'étais dans une classe par exemple où au début je rigolais avec eux parce qu'ils me traitaient de petit et tout ça mais à force c'était lourd tu vois à partir d'un moment ça devient trop souvent souvent trop régulier c'est lourd voilà les frérots faut accepter ça aussi faut accepter qu'on peut critiquer on peut rigoler entre nous mais pas tout le temps la même chose quoi parce qu'après ça devient de limite du harcèlement et et c'est trop mais après je parle pas que vous avez fait du harcèlement ça va je suis je suis calme vous tracassez pas mais je dis que ça devenait lourd un peu désolé à ma moutarde chérie et non ok qui continue quel but gg magnifique origi bah ouais divo corrigi il est là à 3 1 on est en légende un mais on a assez facile c'est vrai frérot que dans le championnat belge on roule un petit peu sur ce championnat belge mais tant mieux pour les beaux les beaux yeux de nos supporters standard men mais je m'excuse ben voilà nono c'est bien bonne initiative les frérots les frères de batuoyi a été transféré à metz comment il s'appelle encore il a joué dans comme quelques bons clubs il était marseillais aussi à le frère de batuoyi c'est comment encore son nom parce que c'est pas le même nom de famille que batuoyi je sais que c'est pas le même nom de famille que batuoyi c'est comment quand son nom à au frère de batuoyi les amis ce que quelqu'un peut m'éclairer c'était un bon joueur d'ailleurs il n'a pas percé mais mais il est encore jeune il est encore jeune ouais il n'y avait pas en jeu là ouais il n'y avait pas en jeu visiblement le l'arbitre de ligne est absent ce soir ben oui arbitre de touche pardon il ça y est mi temps 3 1 léa issaka voilà c'est ça mais je me rappelle de ce club ajax aussi c'est pas une équipe française ni belge mais ils sont très forts alors qu'il ya deux ans on les critiquait énormément oui c'est très très fort et surtout ils arrivent à comment dire à sortir des jeunes à sortir des jeunes de leur club et ça c'est très important je trouve ça crée une plus-value énorme ils vont gagner beaucoup d'argent et moi je pense que d'ici cinq ou six ans le projet à terme de l'ajax va déboucher sur quelque chose de concret ils vont gagner une ligue des champions je pense qu'ils sont capables d'aller gagner la ligue des champions dans quelques années l'ajax on va en reparler les amis de l'ajax vous allez voir parce qu'ils vont ils vont gagner de l'argent grâce à leur jeune ils vont gagner 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 de l'argent et puis après il ya une saison ou deux où ils vont commencer à essayer d'investir sur des gros joueurs vous allez voir ça va se faire comme ça ils vont la faire à la fifa vraiment non non l'ajax ils ont une sorte de formation tellement de ouf que dans quelques années vous allez en entendre parler dans les dans les finales il ya deux ans ils avaient fait une demi ouais mais c'était parce qu'il fait il y avait que des jeunes quasiment tu vois là et c'était un peu pas de chance j'ai pas envie de dire que c'est la chance mais c'était pas vraiment prévu ils n'avaient pas prévu c'était pas dans le projet du club tu vois et ils se sont dit bah voilà tant qu'à faire on est encore enfin tant qu'à faire on est en huitième on va essayer on s'est passé après ils sont arrivés en car moi tant qu'à faire on va essayer c'est passé ils jouaient sans pression tu vois tandis que dans quelques années à mon avis ils vont investir sur vraiment des gros gros des grosses grosses pépites et là ils vont se faire plaisir allez frérot vous allez voir l'ajax c'est un club qui va gagner une ligue des champions dans les années à venir on en reparlera mais je pense que ça va se faire après tout dépend s'ils veulent continuer à à fructifier leur argent et à gagner de plus en plus de l'argent ou sous tout simplement le projet il est de gagner de championnat chaque année ça ça dépend et basta un terminé frérot et s'ils arrivent aussi à garder leur jeune comment dire à recréer à reformer pardon des jeunes aussi fort aussi talentueux parce que voilà ils vont peut-être à un moment ils vont peut-être lâcher ils auront peut-être plus des jeunes aussi performants que maintenant là c'est vrai qu'ils ont une très très bonne base très solide mais d'ici quelques années ben forcément ils vont devoir les vendre est ce qu'ils vont savoir renouveler des jeunes on va voir mais s'ils arrivent ça va être comme fifa ils vont recruter des jeunes les revendre et devenir une des meilleures équipes d'europe moi je pense sincèrement qu'ils peuvent le faire pas sûr frérot on verra c'est raskin taminien ouais c'est raskin c'est ça raskin qui joue même pas dans ce match moi je le fais un peu tourner raskin parce qu'il est encore jeune dans le jeu enfin jeune il est en vrai aussi mais il n'a pas très très fort dans le jeu on va pas se mentir l'ajax a toujours forme formé énormément c'est ça mais mais en ce moment ça paye plus qu'avant on va pas se mentir est ce que raskin on va le faire monter ouais on va le faire monter je trouve le monde gala il est pas ouf dans ce match on va faire ça on va mettre vranks et raskin dans le milieu on va faire rentrer notre médic arcella national et après on fera un autre remplacement après salut star boys nathan ça me fait plaisir il était temps nathan c'était l'un des plus actifs avant nathan il me semble que tu perds un peu dans ton inactivité dans ton activité pardon oh nathan là tu me fais quoi là frérot tu es de plus en plus absent là nathan nathan je soupçonne nathan d'aller d'aller sur d'autres lives concurrents ouais 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 non après je m'en fous frérot c'est pas grave chacun va où il veut les amis c'est clair net précis mais c'est dommage que je te vois moins c'est vrai que nathan c'était la base solide des lives de fifa oh c'est raskin qui a fait ça non non c'est pas raskin oh oui la rate d'entrée de jeu raskin ça va toi bien sûr ça va très bien et toi mon petit frérot oui c'est les torgan hasard je le trouve être très fort en ce moment torgan hasard ouais oui c'est lui aussi ouais c'est vrai moi j'attends un petit peu meunier j'aimerais le revoir là moi je l'aime trop mon menu mais c'est vrai qu'en ce moment il est pauvre ce transfert lui a pas fait du bien j'ai l'impression meunier à mon avis il doit boire des chops meunier ça doit être un gars super sympa moi j'aimerais vraiment faire un jour un live avec lui ça doit être un gars je sais pas ce que vous en pensez mais il est pas prise de tête du tout il est vraiment en mode tranquille ce mec je sais pas ce que vous en pensez mais j'ai vraiment l'impression de ça il a été beaucoup critiqué au psg mais c'est un gars super cool à mon avis même même qu'il est footballeur professionnel il doit boire quelques shops de bière à lui il avait déjà publié d'ailleurs après la coupe du monde il avait dit maintenant c'est le moment de se faire plaisir il a publié que un sachet de frites et une bière il me semble si je me souviens bien il est fou je vous jure moi je serais joueur pro je mangerais jamais ça serait comme mon aile d'eau je serais que mon aile d'olée frérot je mangerais plus de pourriture et je boirais plus de bière à quoi que c'est vrai que c'est trop tentant la bière à la bière mais où la bière c'est trop bon non évidemment calmons nous la bière n'est pas autorisé pour les enfants les plus jeunes pardon moins de 16 ans je crois la bière c'est ça donc calmez vous les amis ceux qui n'ont pas 16 ans parlez pas la bière c'est mal allez origi tente nous un petit truc là on s'ennuie on veut du but ouf moi c'était pas vraiment ça que je voulais un belle récupération de coureur et coureur ça va finir dans le but ça non dommage bel arrêt là du gardien gronaldo parle bien bon ça tu l'as déjà vu en vrai meunier non 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 il a joué à vireton plus jeune et j'habite à vireton moi donc je le voyais à tous les matchs quasiment comme et mon c'est vrai c'est vrai tu as vu les deux et quoi meunier il était impressionnant ou pas il était attaquant à ce moment là je pense un nom est ce qu'il est pas bu à ce moment là je pense que meunier il était bu je sais bien qu'elle a été bu à un moment mais je sais plus si c'était à vireton ou juste avant ils jouaient bien ou pas parce que des fois les gars vous allez être étonné mais des joueurs professionnels quand vous les voyez jouer à plus bas niveau ils sont pas si exceptionnel que ça parce qu'en fait c'est des joueurs qui sont pas potentiellement qui sont pas techniquement incroyable il ya des joueurs qui sont techniquement pas incroyable mais qui sont en fait très fort parce qu'ils ont une intelligence de jeu et qu'ils ont l'expérience du jeu professionnel sachez le mais il ya des joueurs qui sont comme vous et moi qui sont pas plus fort que nous ouais je vous promets il pourrait être professionnel il faut un peu de chance c'est vrai ou connaître des gens surtout connaître des gens c'est pas vraiment de la chance c'est connaître du monde ouais ouais les amis sachez le et avoir une bonne intelligence de jeu une bonne analyse de jeu et savoir se remettre en question ça c'est très important bon en plus frérot à plus vince mode j'ai déjà vu les deux en vrai et j'ai même parlé à meunier oui il était très fort ok ok ah j'aimais bien moi j'aime bien meunier ah j'aurais bien voulu parler avec franchement il doit être super sympa d'ailleurs tu en as ressenti quoi toi tu m'as dit tu as parlé avec lui il est super sympa ou oui il est un peu prise de tête il fait un peu le malin ou quoi enfin cette époque là il avait pas de quoi faire le malin il jouait à vireton c'était pas ouf non plus c'était pas mauvais un vireton mais c'est pas ouf amala ça va être le 5 ça on en dommage qu'elle a raté d'amala qui a le raté de selim il n'a pas remplacé notre troisième joueur faire monter zirzi non on va faire monter cher qui il a besoin de temps de jeu renom et mon parler et buvez des bières avec mon père t'imagines quand même que le le petit frérot et mon là il buvait des bières avec ton père et maintenant et maintenant il est tranquille hors d'un belge fin maintenant je sais plus où il joue hors d'un français je crois il a toujours à nantes dites moi s'il est toujours à nantes je crois qu'il est toujours à nantes au wild royale c'était beau ça donc prenons pour le standard vers ce stand 1 1 1 1 je suis pas confiant là pour l'instant on n'est pas dans une bonne ligne mais je dirais j'espère qu'on va gagner j'espère de tout coeur mais ça sent mauvais la dynamique de groupe c'est important après on récupère raskin balikwisha ça c'est déjà bien après à voir s'ils étaient asymptomatiques s'ils étaient septomatiques peut-être que c'est ce qu'ils ont des séquelles les amis est ce qu'ils étaient asymptomatiques dites moi un peu sur le tchat si raskin et balikwisha étaient asymptomatiques donc c'est à dire qu'ils ne présentaient pas les symptômes du coronavirus mais il a ils étaient ils avaient bien le coronavirus haye 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 4 2 juste à la fin j'ai eu le short de gardien de moukron du gardien de moukron ah ben c'est bien ça nervoxy il joue à nantes ouais ok parfait et mon impressionnant ou pas parce que du coup c'est vrai qu'au standard le trouver un peu fébrile techniquement mais voilà après c'est vrai que standard c'est pas vireton aussi je t'avoue que j'en ai aucune idée ben voilà il joue à nantes d'ivoire corrigui 3 butons encore mais j'ai l'impression qu'on est parti pour un recours recours de belgique les amis je pense qu'on va partir pour un recours de belgique j'ai fini l'interview ça fait exprès merde je voulais pas et moi un peu moins que me nier ma cousine a eu les gants de hoshua ah ouais carrément et le elle te l'a donné au moins elle te l'a donné ou pas à ta cousine elle aime bien le foot ou pas assez dégueu oh j'aurais été dégoûté si elle l'a et qu'elle ne l'a pas passé alors qu'elle n'aime pas le foot je suis dégoûté écoutez pourtant mon frérot après c'est pas parce que c'est une fille qu'elle n'aime pas le foot évidemment j'imagine que si elle y était c'est qu'elle aimait bien le foot après mes cousines vont voir le foot elles sont pas forcément fan 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 non elle me l'a pas donné oh là là c'est dégueu pour un supporter comme toi allez on affronte le glasgo rangers à domicile la petite revanche sur le jeu fifa 21 ça va sentir la revanche là en plus rouvait aligner l'entrée de jeu là ça va être la revanche les amis on va pas se mentir là on est parti pour gagner ouais on va les éclater je vous propose qu'on les éclate les gars donc on les explose dans tous les sens du terme non on ne l'a pas donné dommage allez let's go standard glasgo rangers les amis pour vos beaux yeux de supporter émerveillé vous avez été nombreux sur le live aujourd'hui ça fait super plaisir les amis franchement si on pouvait être toujours être autant tous les dimanches midi je rappelle que le live se déroule tous les dimanches midi n'hésitez pas à mettre le pouce bleu ou vous abonner si vous regardez la rediffusion les amis et j'espère que vous prenez du plaisir en tout cas en live on prend du plaisir on parle beaucoup il ya énormément de joueurs pro qui l'ont joué à virton à sa bon sorte de formation alors ça doit être un bon sens de formation ou alors il ya peut-être une taupe à dire ton nom mais une taupe je veux dire que c'est un recruteur qui travaille pour virton c'est possible aller frérot un recruteur qui a beaucoup de contacts et qui travaillent pour virton c'est possible parce que en vrai c'est pas parce qu'ils sont à virton qu'ils sont forcément plus fort tu vois les virtons ils sont en d3 je crois ce qui est pas trop mal d'ailleurs j'aimerais bien les voir en d2 ou voir en d1 plus tard mais faudra passer les paliers sont en d2 ou pas les virtons non pas encore je crois qu'ils sont pas montés je crois la d1 bia serein j'ai vu il y avait serein comme équipe wallonne les gars y'a qui à part serein en d2 j'aimerais bien avoir des équipes wallonne un peu parce que c'est vrai que ça manque un petit peu d'équipe wallonne pas se mentir à ce qu'il ya rascinho la pepitas brésiliana et oui les brésiliens vous ne le savez pas mais lui le sait c'est rascinho le joueur du moment nicolas rascin qui va revenir aujourd'hui et ça va faire plaisir là ça me réchauffe le coeur là qui marque ça ça va peut-être lui donner des idées j'espère qu'il regardera le live et ça va lui donner des idées il va se dire allez je vais marquer pour zek rascin ça c'est un jour rien vous allez en entendre parler je crois après je pensais que corentin fiore par exemple aurait une meilleure carrière finalement il n'a pas eu une carrière exceptionnelle elle n'est pas terminée sa carrière mais elle semble être un peu en difficulté donc enfin voilà moi je pense je pense des fois que des joueurs vont devenir fort et puis finalement ils ne le deviennent pas donc ça veut rien dire évidemment mais pour l'instant il est en confiance c'est clair mais il va revenir justement dans un noyau un peu moins en confiance qui a pris quelques matchs d'affilée en quelques défaites et ça va être intéressant de voir quel état d'esprit dans quel état d'esprit va jouer à ce qu'un si il arrive à jouer dans une équipe qui n'est pas en confiance jerky oh oui magnifique 2-0 rien de jerky la saison dernière le recruteur de viretons était le le deuxième ou le troisième homme le plus riche du luxembourg ah ouais bah voilà tout ça s'explique il devait passer avec le standard et tout normalement cette saison mais il y a eu un problème d'argent ils sont repassés en détroit ok ok il me semble bien que viretons est en détroit les fréaux c'est dommage d'ailleurs on aimerait bien des équipes wallonne un petit peu plus parce que là on n'a plus que quoi charleroi moucron est standard et si on peut peut-être dire que peine et les wallons même s'ils ne sont pas vraiment ils sont germanophones ils sont wallon mais avec la culture germanophone donc du coup on n'a pas vraiment droit long parce que standard en plus ça va pas trop charleroi ça va encore c'est pas une mauvaise saison le standard c'est pas ouf on va pas se mentir sera pas champion je pense cette année voilà ceux qui disent on va être champion calmez vous les gars ça va être compliqué ça qui me fait chier parce que on est qu'au début de saison et j'ai l'impression qu'on est on peut déjà abandonner le titre après rien n'est fini c'est vrai mais voilà j'ai du mal à y croire vous en pensez quoi vous voulez les amis pensez que le standard peut le faire cette année non j'ai pas l'impression les amis pas l'impression il manque il ya trop de manquements offensivement il ya trop de manquements je suis désolé mais car c'est là n'arrive pas revenir à son niveau maximum parce que vous pouvez dire ouais car c'est là il rentre pas assez souvent mais même quand il est sur le terrain les amis moi je trouve qu'il apporte pas tant que ça c'est vrai que des fois oui et moi il est bien rentré je sais plus c'est quel match là pas contre saint-tron avant saint-tron il me semble qu'on avait d'un contre bruce pense non bruce il n'était pas rentré où il était titulaire enfin bref il était bien rentré à un match je sais plus c'est lequel il n'est plus en tête mais 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 c'est pas encore le car c'est là qu'on a connu et je crois que ce sera plus car c'est là qu'on a connu vous êtes trop dans l'admiration de ce joueur ça ça m'énerve chez les supporters du standard vous êtes trop à le demander ohl voilà contre ohl il a été impactant le standard non plus la niaque qu'il y avait il y a deux trois ans exactement mais c'est pour ça aussi que j'ai bien aimé le standard c'est une des bases fondamentales du standard c'est la niaque la rage de vaincre et c'est vrai qu'on ne la retrouve pas cette saison cette saison on a vraiment du mal à retrouver même chez l'estienne l'estienne c'est un joueur comme ça qui marche beaucoup à la rage de vaincre etc et ben cette année je sais pas j'ai l'impression qu'il a plus trop en ville le petit lestienne là il est plus plus trop trop confiant je sais pas vraiment perso il peut partir car c'est là il joue pas trop il joue trop perso ben voilà moi pareil j'aime pas car c'est là je sais pas ce que vous avez avec car c'est là j'aime bien car c'est là mais je veux dire que enfin il n'est pas pour moi il n'est pas primordial dans l'effectif mais tu sais que si Antwerp perd et nous on gagne on est deuxième je sais je sais mais c'est pas parce que c'est parce que bruges n'a pas fait beaucoup de bons résultats mais d'ailleurs ils ont joué avec leur sourire contre maligne j'ai encore perdu des bêtes points mais mais je pense que bruges va être encore champion on en rappellera d'ici la fin de saison moi je les ai trouvé beaucoup plus en place parce que même contre le standard où ils ont mal joué parce qu'on va pas se mentir bruges a mal joué contre le standard il y avait quand même une belle mise en place vous voyez ce que je veux dire c'est un des matchs où il joue pas très bien mais ils sont en place et c'est là où tu vois la différence avec le standard ou contre benfica t'es pas en place et en plus tu joues mal donc il manque encore une structure au standard voyez ce que je veux dire ou pas et c'est peut-être parce qu'on change trop souvent d'entraîneur à ça à force les joueurs ils suivent plus ils suivent plus ils suivent un schéma tactique puis après on leur impose un autre et puis de chic et puis de chaine non et j'en ai marre de voir tout le temps des autres entraîneurs je sais pas combien d'entraîneurs on a vu sur sur les dix dernières années les amis mais on en a vu passer une volée et je pense que que bruges et clément ils ont vraiment une structure donc si même ils sont pas dans leur match contre standard ben ça permet de ramener le nul parce que même s'ils sont pas dans leur match il ya une structure il ya une base acquise déjà voyez ce que je veux dire est ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas trop nul les tiennes effectivement il n'est pas très bon mais calme toi avec des trop nuls il n'est pas et pas archi nul non plus le standard qui récupère ses ballons on se fait un peu dominer là depuis quelques minutes pour ça je me concentre un petit peu avec rafaud kent kent qui va se retourner qui va peut-être donner le ballon à defo et defo qui a failli marquer très dangereux ce bof de faux berth scott champion bah oui mais on fait perdre à paris d'ailleurs j'avais tout bon sauf berth scott j'ai moins j'ai mis moins de 4,5 dans le match ils ont marqué 6 buts c'est incroyable quand je voyais jouer face à bruges et tout il ya deux ans j'adorais là je regarde quasiment plus le standard j'ai pu les voir jouer on sait il faut rester supporter même dans même dans les mauvais dans les mauvaises passes à les amis c'est vrai que c'est dur de regarder jouer ça pique aux yeux des fois mais il faut les regarder bastien amala pas trop top pour l'instant bastien il revient d'une blessure il faut le temps et amala bah moi j'ai jamais aimé ce joueur donc voilà vous avez des admirations pour les joueurs techniques souvent j'ai remarqué et c'est un problème c'est un problème chez les supporters pas que les supporters du standard les supporters en général dès qu'un joueur fait un dribble c'est ça y est c'est une bête mais moi je préfère largement un joueur plus sobre comme raskin qui a déjà fait des dribbles c'est pour ça je l'appelle raskinho parce que je me manque un peu parce que c'est pas un joueur je trouve très très technique mais mais je sais plus contre qui là il a fait un geste technique incroyable il est passé deux joueurs là dans mais c'est 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 sobre mais efficace putain bodard t'es nul à chi en petit oh mon pauvre bodard c'est qui qui a marqué c'est kent ok je regarde les sales move contre un twerp ouais tu regardes un twerp contre t'as pas honte de regarder un direct amala pas trop top pour ce moment mignoler mais il regardait de la ligue belge clairement alors là je suis pas d'accord du tout alors là je suis pas d'accord du tout mignolet il fait tellement d'erreurs les fréaux c'est pas mauvais gardien dans l'ensemble mais pour moi c'est un gardien gardien business il est il est là parce que il a une carrière derrière lui il ramène de l'argent au club parce qu'il vend des maillots mais il est pas fort du tout alors là moi je le trouve pas ouf moi je trouve que s'ils enlèvent mignolet ils prennent un meilleur gardien je pense qu'ils sont encore meilleurs à bruges dites moi si je me trompe un mignolet c'est la savonnette il fait beaucoup d'erreurs après c'est vrai que il est il est assez comment dire il est assez régulier dans le sens qu'il sait quasiment tout faire les sorties aériennes les réflexes il a des bons réflexes mais c'est une savonnette ce gars il fait toujours une erreur par match contre leur belgique aussi il a fait quelques erreurs avec l'équipe belge les diables rouges je suis en train de me faire dominer là ou quoi je gagnais deux zéros facile et puis maintenant je me fais dominer c'est incroyable ce jeu mignolet a fait des erreurs face au standard ouais contre fait avoir un euro panique raskin nous a fait du standard exactement raskin c'est le meilleur joueur du monde j'y arrive pas j'arrive pas à me relancer les amis on est parti pour perdre ce match là je vous le dis dès que le jeu me lâche c'est incroyable regardez comment mes joueurs sont lents d'un coup allez frérot à partir d'un moment les gars c'est des taupes ou quoi je vais m'énerver je vous jure ce fifa et oui me rend nerveux où j'ai envie de faire un kung fu pendant high kick high kick dans la face alors on va changer quelque chose là ça va pas ça va pas comme dirait le chef tuche ça va pas jeff tuche ça va pas ça va pas mais non sans pot allez on va mettre un malheur on va lui faire confiance allez tiens saisis ta chance mon frérot parce que là je suis nerveux là allez on veut la revanche mais c'est clair en plus tous les matchs que je veux gagner je les perds là contre bruges pareil j'ai perdu à 4 1 c'est là pareil je veux voilà la bondage heureusement que t'es là frérot c'est incroyable comment tout passe ma défense c'est du n'importe quoi mais regarde frérot ça je sais pas je sais pas je sais pas ce jeu il est incroyable ce jeu il est dépourvu de mon sens allez let's go les gars on va revenir on y croit on y croit on lâche rien on a on a la hype du standard on a la rage de vaincre celle qu'on avait avant et qu'on va récupérer dans ce match regardez les gars regardez croyez moi c'est la victoire ça croyez moi c'est la victoire ça tourne un petit peu évidemment trouver des espaces ouais ouais il n'y a pas d'espace à ce qu'un bah ouais bah ouais les frérots ils sont sont à deux sur le porteur du ballon là il n'y a personne qui qui craint l'espace voilà là c'est bien ça à malas oh la 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 malas qui nous ratent et il y avait deuxième poteau un joueur du standard qui était démarqué allez let's go on est relancé on est relancé on va mettre le pressing on va aller les rechercher là les écossais les écossais qui nous viennent tout droit d'écosse ah je suis vraiment je suis vraiment handicapé des fois c'est incroyable a bien joué allez il faut y aller encore on a perdu on a récupéré ce ballon mais on l'a perdu juste enfin on a la récupérer sans vraiment le récupérer alors pousser dans les pieds rangers la défense c'est incroyable comment c'est dur à gérer à les amis voilà la baudard zek 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 a et commande les gars encouragez moi sur le chat en couche je encouragez moi sur le chat 0 7 les frérots je ne peux plus rien pour ce jeu je ne peux plus rien pour ce jeu c'est pas moi là c'est le jeu clairement regardez les premières minutes comment j'avais facile comment le jeu il change c'est incroyable ok qui on va changer je ne sais même pas qui changent je suis perdu j'ai envie de pleurer j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre c'est pas possible d'avoir des comme on dit à liège des clètes pareil des clètes mais oui des clètes c'est incroyable comment ce jeu il est voilà haribo haribo qui sort ok haribo carrément le mec c'est une marque de bonbons allez il faut aller la chercher là la victoire frérot je sais pas ce que vous en pensez mais voilà la victoire c'est mort mais au moins le match nul mais regardez ils font ce qu'ils veulent regardez la défense frérot il n'est pas au jeu lui allez paterson de mes allez fait passer le ballon là oh là là ils font tourner tout carrément ils se foutent de ma gueule allez vas-y amudzu t'es parti amudzu 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 mais regardez il n'y a personne dans l'axe incroyable amala le sauvetage in extremis rasca qui prend une jaune au passage amudzu il a failli nous faire rêver là ouais ça passe du côté de rasca ouais ouais ça peut passer avec origi yes allez origi on reprend le ballon comment on fait je sais plus dans ce jeu là je sais plus oh je sais plus vas-y je passe allez let's go 4-3 allez le nul on va l'arracher on va l'arracher avec l'esprit standard les amis on le connaît on le connaît tous cet esprit là au moins rouf n'a pas marqué c'est plus important ce qui nous a pas hanté là celui là origi 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 toujours amala et oui amala sur le chat je vous je veux vous voir répondre à mon selim amala selim amala mais oui les amis golasso on a été le chercher avec la rage ils ont eu la peur au ventre les rangers allons chercher la victoire maintenant on est capable d'aller la chercher même s'il reste pas beaucoup de temps on va plus trop trop mettre de pression pour l'instant on va pas trop se fatiguer non plus c'est pas le but de se faire encaisser dans les dernières minutes ce serait bête de perdre le match on a déjà arraché le nul mais il faut aller chercher quand même la victoire mais proprement là là on n'a on n'a plus besoin de se presser si on arrache au moins si on a gardé le nul c'est déjà une bonne chose on peut se satisfaire du nul on va pas se mentir là il faut aller chercher quand même le ballon par contre ils font tourner ils font tourner mais le temps passe Raskin qui perd le ballon il faut se relever allez Raskin allez mon coco allez mon nicoco allez mon nicolas attention à ça ben ouais je l'avais vu venir en plus mais l'autre il suit pas là le défenseur droit c'est qui le défenseur droit ? c'est Faye Faye qui ne suivait pas le ballon Gavori c'est bien ça les deux nicolas qui ont voulu jouer ensemble mais Raskin qui n'a pas fait de bonne passe là pour le coup allez il faut aller chercher ce ballon là ouais ouais mais les frérots là regardez je suis perdu là regardez je fais quoi moi dans ces situations là il n'y a plus personne en défense voilà ben Faye il est là heureusement allez voilà Quero Quero pour Origi Origi fais nous rêver la pépite la pépite non la passe non j'ai envie de m'arracher les cheveux les amis albee aïe 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 !! allez ça va partir dans notre camp là ça fait peur allez c'est bon frère il était parti vers notre gawls il revient en arrière allez allez ah oui mais ça va se finir comme ça mais frère allez c'est bon il joue à la baballe ça me saoule C'est impossible d'aller chercher la victoire Frère 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 Salut expérience foot Comment vas-tu ? Ah ça fait super plaisir de te voir Expérience foot Oh my god, juste au moment où j'encaisse le cinquième Ah ça fait plaisir Ça fait zizir Je te suis énormément Bon après je commente pas beaucoup je t'avoue Mais j'ai regardé quasiment toutes tes vidéos Incroyable, j'apprécie beaucoup tes expériences Oh la 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 Le but incroyable A voler et c'est terminé Les amis Ah ils nous ont atomisé Atomisé Re du coup Et toi comment vas-tu expérience foot J'ai cru savoir que tu t'appelais Tony Et bien voilà, salut Tony Comment vas-tu mon frérot Ah bah bien sûr On va le faire à l'expérience foot Ah bah bien sûr Ah bah bien sûr Je sais pas si je le ferais bien frérot Mais Petite dédicace à l'expérience foot D'ailleurs qui est un Youtuber Qui travaille sur Football Manager Qui fait des beaux projets De simulation Avec plein d'histoires Et j'adore Comment il les raconte Etc Franchement c'est assez cool C'est vraiment une vraie histoire En fait autour de certains joueurs Etc Et c'est vraiment impressionnant à voir Et n'hésitez pas à lui lui faire coucou Merci poto Ah ça le but à la 92ème Pardon je suis belge Sache-le Mais oui C'est le but à la 92ème Comme tu dis Ça fait mal Ça fait mal au cul Bah oui bien sûr Ah bah bien sûr J'attrape des expressions Comme toi maintenant Bah voilà Frérot à partir d'un moment aussi Il faut qu'on se calme Il faut se calmer J'attrape tes expressions Frérot à partir du moment Où je te regarde tout le temps Ah ouais les gars A partir du moment Quand tu commences à regarder Tout le temps une personne Je sais pas si ça vous Ça vous fait pareil Mais des fois vous attrapez Ces expressions No fake Bon au niveau du championnat On en est où ? On en est à 11 matchs Donc du coup On a 4 points de retard Mais on peut refaire notre retard On sera à 1 point de retard Si on gagne C'est pas mal C'est pas mal Niveau du championnat On va pas se mentir 8 victoires 2 matchs nuls Et 1 défaite pour l'instant Et niveau de l'Europa League Je voulais voir Parce que du coup Avec cette défaite Ça fait mal quand même À domicile On va aller regarder ça 4-5 Change Bodard Avec Bodard Il est atroce à jouer Franchement Alors niveau de l'Europa League On en est à 6 points Quand même On est premier du groupe Après 3 matchs On est premier du groupe On a fait qu'une défaite 2 victoires Ok ok Let's pause now Ok bah c'est très serré C'est très serré Il va falloir faire attention Les Glasgow Rangers Justement Qui viennent de nous battre Et c'est leur première victoire Leur premier point pris Ah bah bien sûr Allez let's go contre Charleroi Et puis je pense qu'on en terminera là Et bien sûr Re Ronaldo sans poils Re Re mon frérot Comment vas-tu Ronaldo sans poils Est-ce que tu vas toujours pour le mieux ? Est-ce que tu vas toujours pour le mieux ? Dis-nous tout Vas-y raconte-nous un petit peu Ronaldo sans poils Alors Vranks Il faut changer tout Il faut changer tout Ils sont fatigués là Ils sont fatigués Nos joueurs là Ah ouais On va même mettre Shamir Pour vous dire Dans quel état je suis là Actuellement Je suis en état De décomposition Défenseur droit J'ai pas compris Tu es où d'où ? De Belgique De Liège Viva la râle La râle Je sais pas J'ai pas compris Ce que tu veux dire C'est pas à prendre Tes expressions Serein De quoi serein Vans Je suis pas de serein Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis de Liège Ben oui De Liège Et ça s'entend pas Mon accent Et qu'une affaire Qu'une affaire à l'île Non mais les frérots L'accent belge On va pas se mentir Il est pas ouf Il est pas ouf du tout Bon on va changer Vraiment quasiment Toute l'équipe là Tous les effectifs fatigués On a pas vraiment le choix On va même mettre Un mot de joue Sur le côté droit Alors que c'est pas Vraiment son poste Et en plus On affronte Ouais Charleroi C'est une des Un des derby wallon Râle la louvière Hein Râle la louvière Ok ok Tu Tu t'aimes bien La louvière La louvière Ça fait longtemps Qu'ils sont plus en D1 Avant ils sont en D1 Pour la petite histoire Ah je peux t'en apprendre Beaucoup sur les clubs belges Je peux t'en apprendre Beaucoup mon frérot Mais ouais Pour la petite histoire Râle la louvière C'était Je sais plus Je crois que c'était Râle la louvière Déjà à l'époque Non je crois que c'était Autre chose Ça appelait la louvière Quelque chose C'était pas Râle Il me semble Mais Mais c'était Un bon petit club De D1 belge C'était Sans plus Ça a jamais été Un club de ouf A part dans les années Très très lointaines La louvière Centre Tu viens de la louvière C'est ça ? Ou alors tu aimes bien La louvière J'ai pas compris Bref Ouais je suis Je suis perdu là Je suis perdu Je suis un fanboy D'expérience foot On me le ramène Ça y est Je suis perdu En vrai je crois Fanboy C'est pas le mot Mais j'aime bien Franchement j'aime bien le concept Et je t'avoue Que voilà J'ai un peu sur FIFA J'ai un peu copié Mais je t'ai mis Dans la description d'ailleurs Lors de ma dernière vidéo Voilà J'ai voulu tester Mais c'est vrai que c'est pas Un truc qui me correspond De masse J'aime mieux les regarder Sur toi Que faire ça Mais c'est pas C'est pas la même chose Que toi Que j'ai fait Mais je veux dire Que j'ai pris Je me suis inspiré Un peu de toi C'est ça que je veux dire Attention attention à ça Charleroi est très dangereux Et on veut Allez Gagner contre Charleroi Parce que c'est l'adversaire du jour Et c'est surtout Le derby wallon Charleroi standard Charleroi standard Le gros gros match Le gros derby wallon Et ça commence Très très mal Pour le standard Puisque Charleroi Vient de tirer Pour la première fois au goal Ça a failli passer Mais Bonnard était bien Merci pour ton soutien frérot Il n'y a pas de quoi Tu te souviens de Lockerun Oui je me souviens Pourquoi Nono D9 Quand Frérot De quoi Nono D9 Quand frérot Il a dit quoi Nono D9 Experience Foot T'as vu mon message Discord Ah oui ok Ah oui Bah c'est pour ça Peut-être que tu es sur le live Parce que Nono a vu T'as envoyé un message C'est ça qu'il veut dire je pense Nono t'avais envoyé un message Parce qu'il savait bien Que je t'appréciais bien Et il a dit Ouais n'hésite pas à venir Sur le live de Zeig Et c'est pour ça Qu'il t'a envoyé ce message Pour la petite histoire Et attention La Beraigno Là qui est très dangereux Dans l'axe De notre défense Fall Fall sur le côté Ouh le beau centre Deuxième poteau Et ses buts But 1-0 Pour Charleroi On est en difficulté On est en difficulté Ah depuis deux matchs Là ça va plus trop Le moral a baissé Je me suis remis En position de gamer Les gars Les jambes croisées Voilà c'est ma position à moi Voilà on a tous Une position de gamer Voilà ma position est prise Je parle des clubs les gars Il y a quelques jours Je t'ai demandé Ok ça fait longtemps Salut Adrien Comment as-tu mon frérot Ah bah ça fait extrêmement longtemps Ça fait super plaisir De te voir Je sais pas jouer C'est incroyable ça C'est incroyable Je fais du caca Les amis Evrax Qui va récupérer Très très bien joué Là d'Aster Vranks Car c'est là Amala Et deux mieux Centraux Pour fluidifier le jeu Là qui Jouent assez bien Muzou Et pour Origi Et le énième but d'Origi Je ne sais même plus les compter Divock Origi Les amis Ah ouais Bah ouais les frérots Est-ce que tu as FIFA Expérience Foot On pourra se faire à FIFA Si tu veux un jour Ah ouais comme ça Bah oui l'habitation Elle est déjà là Bah oui Non mais ça fait plaisir Je t'ajouterai sur Discord D'ailleurs Expérience Foot Bon après tu m'acceptes Tu m'acceptes pas C'est ton Voilà si tu es comme tu veux Tu fais comme tu veux Tu veux moi Voilà mais je vois que tu es très proche De ta communauté Ça fait plaisir Parce que C'est un peu le même cas pour moi Comme tu le vois J'aime beaucoup participer Avec ma communauté Et j'adore J'adore cet état d'esprit là Et ça manque un peu Je sais pas ce que t'en penses Expérience Foot Mais ça manque un petit peu De gens comme ça À l'heure actuelle Non Parce que maintenant On fait tout pour le buzz Surtout Oh attention Dommage Il y a beaucoup de gens Qui font tout pour le buzz C'est malheureux Mais c'est comme ça Et ouais On est dans un air du temps Pas très très jovial Comme je dirais Et moi je trouve Qu'on se rejoint Sur certains points Chez Ronaldo sans poil Chez Chez Ronaldo sans poil Mais ça s'écrit pas Chez Qu'est-ce que tu racontes Ça s'écrit Chez C-H-E-H Il me semble Si t'as voulu écrire ça En tout cas Peut-être t'as pas voulu écrire ça C'est un Baudard Qui nous sauve les meubles Là Baudard qui nous sauve les meubles Karsena est nul depuis un an Arrête Il n'est pas si nul Mais c'est vrai qu'il n'est pas ouf Le centre Corner Qui n'arrivera pas En destination Descarolo Mais bien dans nos pieds Mais attention Parce que c'est récupéré Dans la foulée Et Fals Ce sera sorti de but Magnifique Récupération pour Arnaud Baudard Et on va jouer dans l'axe J'ai vu Ouais j'ai vu L'espace Origi Origi part un peu S'il te plaît Part un peu Là Vranks Vranks Le milieu central Malinois Qui marque Et c'est 1-2 Magnifique but De Daster Vranks 1-2 C'est parfait C'est pas faux C'est important d'être proche De sa commu Exactement Je t'accepterai Avec plaisir bro Parfait Toi t'es nul Depuis plus de 10 ans Ronaldo Sans poils Et respecte Ronaldo Ok On va pas être d'accord Là Cristiano Ronaldo C'est le meilleur Ok Après si tu parles juste Du Du petit Abonné Qui Qui parle depuis tout à l'heure Ça j'en sais rien Je connais pas son potentiel Mais Mais respecte Ronaldo S'il te plaît Ronaldo c'est la base Les gars Sachez le D'ailleurs t'es pour qui toi Expérience foot Dites moi les gars Vous êtes plus pour Ronaldo Ou Messi les gars Sur le chat Ronaldo ou Messi Je sais quasiment Je crois les Starboys C'est Messi Il me semble Non Il me semble que j'avais déjà entendu Que c'était Messi Pour les Starboys Nono c'est C'est Cristiano je crois Nono c'est Ronaldo ou pas Je sais plus Moi Messi Ronaldo sans poil Bah ouais Toi t'es Tout le contraire de moi Under Elect Alors que j'aime bien le standard T'aimes bien Messi Alors que j'aime bien Ronaldo T'aimes bien le PSG Il me semble Ah non t'aimes pas le PSG Ça va On a un point commun On a un point commun C'est que t'aimes pas le PSG Attention Origi Qui va essayer de rentrer dans l'axe Dommage le dribble était mal fait Il y avait une belle tentative Là pour le coup Après FIFA je n'ai pas pris encore Mais pourquoi pas Non t'as pas craqué pour FIFA Ce délicieux jeu magnifique Avec tellement de logique Il n'y a aucune logique Quand tu compares Football Manager A FIFA En termes de logique D'évolution des joueurs Etc Il n'y a aucune logique Dans FIFA Tu commences une carrière Déjà Et ton joueur il a 95 Tu vois le délire ou pas Non mais j'exagère Mais FIFA c'est pas ouf Niveau logique Mais sinon Niveau jouabilité C'est vrai que C'est quand même Voilà c'est du football Tu sens le foot quand même Tu vibras un petit peu Même si je trouve Dites moi si je me trompe Mais c'est un peu trop technique Parce que En vrai Les gestes comme ça Ça sert à rien Il n'y a jamais personne Qui va le faire Ça n'a jamais passé Vous voyez ce que je veux dire Aucun je préfère Ibra Ouais mais t'es chiant aussi Toi avec ton Ibra Nono D9 Et lui il est D1 Pour le FC Nul On se calme là Avec le FC Nul Ouais mais si pour moi Ouais moi mais si Ouais bah vous n'avez pas de goût Voilà à partir du moment On teste de là ou pas Je suis en train d'apprendre Les coups francs Donc on va tester J'ai pas encore fait le time finishing J'y arrive pas Tu débutes à 95 sur FM aussi Sauf que c'est sur 200 Exactement C'est exactement ça C'est pour ça que c'est un peu mieux fait Quand même sur FM Ah dommage Aurégui Il a pas tiré au bon moment Ouais t'es chiant Nono D9 avec ton Ibra Allez ça se clashe encore les amis Oh là là Tout à l'heure vous êtes un peu plus nombreux Ça se clasheait déjà pas mal Là vous êtes en petit comité Et vous vous clashez encore Bonjour Salut bonjour On va dessus En vrai Cristiano est plus fort que Messi Plus complet Merci Nono de l'affirmer Voilà une affirmation Magnifique qui est de la part de Nono Nono est chroniqueur chez BFMC Je connais pas Chez Ilivan eSport Ilivan eSport Pas Ilivan eSport Ilivan eSport Donc croyez-le Ouais Ronaldo il est meilleur Ouais ouais A partir du moment Il y a des logiques Qui sont logiques Tu vois ce que je veux dire Amala Oh la tentative d'Amala De 20 mètres D'une vingtaine de mètres C'était impressionnant Et un 2 Toujours Ce score qui reste au beau fixe Une belle tête au premier poteau là Je sais pas c'était qui C'est Van Heusden j'imagine Vu que c'est le brassard de capitaine Qu'on vient de voir s'élever Ça reste deux grands footballeurs Qui ont marqué l'histoire Ça c'est clair Oh dommage Ronaldo est plus présent Que Messi dans les grands matchs Bon après ça Je suis pas d'accord Je suis à moitié d'accord Ronaldo est aussi présent Que Messi dans les grands matchs Je trouve que Messi A un mental un peu moins Moins haut Enfin moins fort Moins développé Donc ça veut dire Que s'il prend deux buts Il va lâcher prise Tu vois ce que je veux dire Mais sinon Il est quand même Il est quand même présent Dans les grands matchs On l'a vu dans les finales Dans les finales Il a marqué Je crois que Ronaldo Je me demande S'il n'a pas marqué Moins de buts en finale Que Messi De Ligue des Champions Je parle Donc non Messi est présent Dans les grands matchs Maintenant ce qu'il y a C'est que comme je dis C'est le mental Ça craque facilement Chez Messi Que Ronaldo Il peut perdre 3-0 Et il va essayer De faire 3-3 Tu vois Ça c'est C'est l'esprit De l'Angleterre Il a gardé L'esprit de Manchester United C'est clair Ça aussi Ça l'a forgé Un petit peu Parce qu'avec Manchester Il en a déjà fait Des remontadas Quelques belles d'ailleurs Ronaldo a plus de mental Effectivement Moi je pense aussi Et ce petit ballon Qui commence à traîner Un peu trop Près de mon camp Voilà Dussen est là Pour sauver les meubles Mais l'effectif se fatigue On le voit Gavori Il est complètement explosé La barre de fatigue De mes joueurs Est énorme Il va falloir les faire souffler Après ce match C'est clair Gansk est venu défendre Goranov Goranov sur le côté gauche Notre côté droit A nous Les standard men Qui ne craquent pas Qui gardent le 2-1 Pour l'instant Mais qui sont un peu En difficulté J'ai cru la passe Sans retrait C'est la défense Typique de FIFA Bah oui Ah bah bien sûr Mais si cette saison Il est moins bon Oui et non Il était replacé Calmez-vous Comme dirait Expérience faute Calmez-vous Il était replacé Oui et non Parce qu'il est toujours Il est toujours Impactant dans le jeu Mais il est à un autre poste Il est plus dans le centre Mieux central Etc pour l'instant Chey Chey comme tu dis Bon je crois que ça va être Très très difficile Ce de faire de match Surtout si on fait des passes Comme ça à 2 mètres On va changer quelques joueurs Parce que regardez L'effectif se fatigue Les amis Zirzi Alias Zizi Pour les intimes Qui va monter Qui je pourrais mettre Cherki Non je vais faire monter après Je vais fatiguer encore plus Les joueurs Allez là Ouais on se bouge le cul C'est vrai On est sur 2 défaites D'affilé là 2 défaites Pas perdu On avait très bien Commencé le live En tout cas Avec 2 bonnes victoires Dès le début Puis après Je sais pas sur quoi J'ai enchaîné Mais j'ai pas bien enchaîné C'est expérience foot aussi Il me dérange Expérience foot J'ai pas habitué à le voir Sur le chat Donc Je suis intimidé Regardez Je tente des dribs et tout A cause de lui Non en vrai Ça me fait rien Mais C'est quoi ces passes Là les amis Qu'est-ce que c'est que ça Là Ah belle récupération Là Là ça peut déboucher Sur quelque chose Allez Médicarcella Médicarcella Petit drible Tenté dans le vide On s'en fout Ouais Toujours rien Toujours rien Les amis On va mettre un peu plus de pression Là sur la défense adverse On va voir ce que ça va donner Mais il faut aller rechercher la victoire Quoi qu'il arrive Coute que coûte On peut pas perdre contre Charleroi Même un match nul On n'est pas fier C'est Charleroi C'est le derby Pour la petite histoire Les Charleroi et Le Storner Sont un peu les deux clubs Fort de Wallonie Le Wallonie C'est ceux qui parlent français En gros on est divisé en deux parties La partie francophone Donc qui parle français évidemment Et la partie Néerlandophone Qui parle Bah vous l'aurez compris Néerlandais Bah oui ça coule de source Oregi Non Oh je la voyais dedans Oregi nous a pas habitué à ça Divock qui rate Au revoir standard qui pue On se calme Mais t'as vu la petite panne de 5 minutes Pour voir un peu comment il se calme là Parce que Ronaldo s'en paille Il est un peu chiant là Allez t'as un peu relou frérot C'est pas méchant C'est pour te calmer un petit peu Va te calmer 5 minutes Mais mettez-vous la petite panne de 5 minutes S'il vous plaît On a pas avis Parce qu'on veut quand même Le garder sur le live Mais il reviendra Quand il sera calmé Parce que là Standard qui pue C'est bon Une fois c'est marrant Mais à force C'est un peu relou On va pas se mentir Qu'est-ce que tu racontes Les deux gros clubs On va pas se mentir Pour l'instant Charleroi ils font des bons résultats Arrête de mytho va Ils font des bons résultats Ah oui Charleroi Il est là Il est présent Tu le veuilles ou non 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 Se calme Alors pronostand Standard J'avais prévu 1-1 moi Parce qu'on est pas en grande forme Pour l'instant Vous en pensez quoi les gars Pronostik Standard E-stand Les amis C'est le match De ce soir 18h15 Je le rappelle Soyez devant vos écrans C'est les mamalas Au premier poteau Voilà Céline Amala Et oui on va pas Scander son nom Comme au standard de liège Puisqu'on est à l'extérieur Allez je le fais quand même Céline Eh je vous entends pas Bah oui évidemment Vous êtes sur le chat Amala les gars Allez notez bien Amala 2-1 pour vous Ok il y a beaucoup de 2-1 Ok ok 2-1 Tu veux un don de combien Alors je veux un don de 50 000 euros Batmanitano Voilà Si tu peux me faire le don de 50 000 euros Et que ça saute s'il te plaît Evidemment je rigole frérot Alors c'est qui pour toi Le meilleur club de Belgique du coup Pour l'instant c'est Bruges Pour l'instant on va pas se mentir C'est Bruges Sur les résultats européens Ils l'ont prouvé Et puis même en championnat belge Ils ont eu quelques échecs Pour l'instant Mais je pense qu'ils vont gagner le championnat Cette année Ils vont encore le gagner Cette année il y a encore pour eux Ils ont en fait Le problème C'est pas qu'ils ont une équipe Trop forte Parce qu'on a pas une mauvaise équipe Au standard Le problème de Bruges C'est qu'ils ont Ils ont tout Ils ont un banc aussi Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Expérience foot Mais ils ont tout en fait Ils ont un banc Ils ont une équipe construite Et ils ont Comme je l'ai dit tout à l'heure Des plans de jeu Parce que l'entraîneur N'a plus bougé depuis 3 ans Je crois Clément Dites moi si je me trompe Sur le chat Philippe Clément N'a plus bougé depuis 3 ans Et donc du coup Il y a vraiment Une réelle harmonie de jeu Et ça fait peur Ça fait peur C'est le club qui fait le plus peur En tout cas Je pense que Bruges Va faire une belle saison Après en termes de globalité En termes d'histoire Ça reste Anderlecht Malheureusement qu'on le veuille ou non Mais en termes d'ambiance Ça reste le standard Voilà Mais l'ambiance elle sert à rien Pour l'instant Vu qu'il n'y a plus de supporters A une époque C'était Anderlecht non ? Ouais voilà La dernière Il y a quelques saisons En fait il y a eu le standard aussi En fait vers 2006 Il y a eu le standard Voilà En fait en Belgique Ce qui est bien C'est que les époques changent Quand même Il y a eu une époque Avec Lagantoise Il y a eu une époque Avec standard Il y a eu une époque Avec Lagantoise C'est Ghent C'est comme tu le prononces Dans tes lives Mais c'est bien Lagantoise En fait Nous en francophone Chez les francophones On dit Lagantoise C'est celui avec l'Indien La tête d'Indien Le logo avec la tête d'Indien Bleu Frérot Donc voilà C'est Lagantoise Pour la petite histoire Et ça c'était un bon petit club Il y a quoi ? Il y a 4-5 saisons Mais ils ont revendu Tous leurs joueurs Et ils ont fait De très très mauvais choix A financier Et voilà C'est ce qui fait que Maintenant ils ont un peu Sombré un petit peu Sinon il y a eu Il y a eu un peu Toutes les époques Il y a eu Genk Genk qui a formé Thibaut Courtois De Bruyne Qui viennent de là Voilà Pour la petite histoire Il y a eu Standard Standard Ils ont formé Witzel De Dortmund Fellaini Que tu connaissais peut-être À Manchester United Voilà Il y a eu les années De tout le monde On est bien servi En Belgique Il y a toujours Un champion différent Attention à ça Il s'est retourné De Gaulle Et ce qui fait que Notre championnat Est bien Est bien fourni En termes D'équipe C'est qu'on a Une saison classique Comme vous Oh là là Le premier photo Et ses buts Bah oui Dans les nœuds Mais c'est incroyable C'est incroyable Tous les corners Je les encaisse Je sais rien faire Les amis Je suis vraiment désolé Les amis 3-3 On va essayer D'aller marquer Mais ça risque D'être un peu tendu Surtout si Zirzi Ne bouge pas Bah ouais Peut-être Allez il faut que ça passe Là Bah ouais Encore un match nul Quoique J'ai voulu trop Trop vite lancer Zirzi Dommage Vous avez une très belle Équipe nationale aussi Ouais on a une très belle Équipe nationale Mais il n'y a presque aucun joueur Qui joue en équipe Dans des équipes belges Mais Mais ouais On a du potentiel C'est clair Ah c'est dommage Je reste vraiment Je sais pas Le goût d'inachevé Les gars 3-3 Ça me fait Voilà ça me trouve le cul un peu 3-3 ça me fait chier un peu Dommage Dommage Mais bon La semaine prochaine On fera mieux Parce que là 27 points Donc je te disais Donc on a une saison classique Comme vous On a donc 18 équipes Donc 17 matchs à domicile 17 matchs à extérieur 34 matchs en tout Et puis après on a une saison Une mini poule en fait Avec les 4 meilleurs Qui vont s'affronter Avant c'était 6 Maintenant c'est 4 Voilà Et c'est ce qui fait aussi Qu'on a toujours un champion différent Parce que Dans la saison Où il y a les poules Le classement est divisé en 2 Donc si par exemple La Bruges Il a 30 points Il aura 15 points Et donc ça remet tout en cause Tout le championnat est remis en cause A cause de cette mini poule Tu vois Et c'est pour ça qu'on a souvent Des champions différents Voilà voilà Pour la petite histoire Si Van Usden De quoi Van Usden Vous allez en demi-finale Vous êtes allé en demi-finale De quoi Zezac J'avoue le championnat belge Et compliqué Oh de ouf De ouf les frérots De ouf à partir du moment Bon Oh j'ai sauvegardé Sur The Best Team Bon c'est pas grave De toute façon Sur The Best Team Je m'en servirai plus C'était pour le projet Que j'avais fait Hier Ok Donc je sauvegarde Sur Standard de Liège Et les amis On est déjà à 2h de live J'espère que vous avez apprécié En tout cas Moi j'ai apprécié Merci à toi Expérience Foot D'être passé Voilà je te rajouterai Dans les heures à venir Pardon sur Discord Je vais essayer en tout cas Merci à toi Merci à tout le monde D'être passé C'était un plaisir N'hésitez pas à revenir Tous les dimanches midi Pour le Standard de Liège Tous les mercredis 18h Pour la C'est Milan Voilà si vous avez Une préférence pour un club Ou l'autre Voilà c'est mercredi 18h Pour Milan Et dimanche 12h Pour le Standard de Liège Et moi je vous dis donc A mercredi Voilà je pense que c'est Le prochain live Ou alors à ce soir Sur Enduro et Sport La structure pour laquelle Je travaille Ciao tout le monde Et reposez vous bien Bon match à vous 18h15 Voilà Faut juste le temps Que je coupe le live Evidemment c'est vrai Que j'ai fait mon Je me casse Je dis que je me casse Mais il fallait que je Suite sur l'ordi Allez Je vous le redis Allez